T'es mort, je te l'en prie Oh, ouais Oh ben salut tout le monde, bienvenue on se bat à l'équipe C'est épisode 149 T'es sûr, c'est 149 ? Ouais, j'ai checké Ok, excusez, 149, alright Yeah Ah c'était bien parti Ouais c'était dégueulant ça On commence l'invitation Quand tu te présentes Frank Ouais, ben t'es content d'avoir nous Monsieur Frank Grenier Salut, salut Je vais vous avouer qu'au début Je trouvais ça spécial de t'inviter Mais là, quand j'ai su que l'épisode 150 est la semaine prochaine Moi je suis 149 Je me sens moins spécial un peu C'est correct C'est correct Non mais 149 c'est très cool Très cool Ben content, ben content Ah mais d'un beau nom Je vais même pas réaliser avant que tu le dises Que 150 ça a besoin Ouais c'est vrai Faut de faire le cas On devrait se saouler Ouais Ça risque d'être ça Quelque chose de spécial Ouais Ouais On les pompette Mais là on va être chaud en crise Ah ça va être dégueulasse Tout le monde va se couper par là Tout le monde va se couper par là Tout le monde va se couper par là Mais Vous passez une belle semaine gang ? Pas mal identique aux comme six autres avant C'est la question que je me pose le plus souvent Pis je sais jamais quoi répondre À chaque fois j'ai réalisé que Soit je bois trop d'alcool pour qu'est-ce que je devrais boire chez nous Soit je trouve souvent bien mou Soit je sais plus comment m'asseoir sur mon sofa On dirait que Personne ne voulait dire le nombre Genre Le nombre de fois qu'ils se sont lavés dans la semaine Tout le monde était comme gêné de répondre Comme Non je suis sale Ah ben Mais ça c'est pas mal à chaque jour Tu parlais tantôt que tu gameais un peu Tu gameais à quoi Frank ? Moi En ce moment Mes deux carrières En ce moment C'est un Ma carrière de joueur de Playstation Et la deuxième C'est de me développer un problème d'alcool sévère Avec ma blonde aussi Donc Vous êtes dans les sujets Qui maîtrisent bien mon environnement À ce moment Donc c'est Je joue beaucoup Écoute C'est rendu On dirait que c'est ma job de jouer au Playstation Parce que Mon horaire est en fonction de quand mes chums Ils vont être en ligne Pis Tu sais à chaque jour C'est mon chiffre de travail Dans le fond Je m'en vais jouer à Battlefield Tu sais Mais sinon Pour répondre à ta question Je joue beaucoup à Battlefield 5 Si on joue beaucoup en ligne Sinon Je l'avais pas avant la pandémie Je l'ai fait livrer pendant C'est NHL Où est-ce que On joue en ligne On fait même des tournois à distance Où est-ce que Faut que tu joues contre tel genre de personne Tu mets ton score Pis tout le cas Faut que je suis parti vers des petits tournois de même De temps en temps Pis Ah c'est nice Je crois qu'il est quand même D'une violence à NHL Sans nom Un moment donné Moi tu sais Vous connaissez un peu J'aime ça braguer quand je suis un peu bon à un jeu À Halo là Particulaires Ouais à Halo Pis à NHL Je pensais que j'étais bon Pis Frank m'a maltraité Il m'a honnêtement comme trash talké pendant comme 6 mois avant qu'on joue Pis il arrêtait pas de dire qu'il allait me péter et tout Pis là on s'est mis à jouer Pis là je gagnais Fait que là il s'est dit au moins je vais te ridoyer Mais je me suis mis à te brasser Sévagement il a eu Il a comme eu aucun plaisir dans ce game-là je pense Pis même à ce jour il dit Ah une autre fois je te rebattrais J'étais comme T'as même pas passé dans aucun aspect de la game T'as comme 6-0 Tous les joueurs t'es blessés Wow T'aimes-tu le mode Trees? Oui en fait je joue quasiment juste à ça On est des bodies en ligne On joue à 3 Moi je suis toujours le Ça me ferait parce que j'étais un allié Un allié droit de comme 6 pieds 4, 220 livres Donc très réaliste Et euh Et euh Une grosse moustache pis un gros afro Une coupe longueuil Je suis vraiment dégueulasse nasty Je suis comme un hockey art des années 70 Le fait c'est que c'est exactement le même que j'invente mon bonhomme d'un angel pour moi Ah ouais Parce que tu peux avoir les vieux casse Jofa là C'est quand tu as des vieux casse d'hockey des années Tu peux les avoir ceux-là Fait que là tout de suite la moustache arrive C'est pas long t'sais Fait que Ouais t'as l'air du méchant dans le goût Ouais t'as l'air de tout le monde dans le Slap Shop T'as l'air de schooler dans le Slap Shop T'as l'air des méchants de Hanson aussi dans le Slap Shop Il se battait contre mon bonhomme mettons C'est un peu sûr Mais en plus on est tellement immature Toutes nos équipes sont trop stupides à chaque année On essaie de changer L'année passée c'est parce que Je sais pas si vous jouez T'sais quand tu joues à 3 Mais t'es juste 2 ils te donnent un ordi Pis ils ont toujours des noms préfets Pis c'était toujours le numéro 5 Je sais pas pourquoi il y avait juste le numéro 5 Fait que Moi l'année passée c'est drôle Parce qu'on s'est même pas parlé Là on était comme 7 dans l'équipe Là j'arrive un moment donné Pis mon nom c'est Mambo Parce qu'il s'appelle Mambo number 5 Le numéro 5 Là après ça la game d'après On voit Jackson Jackson 5 Là on a vu Maroon Maroon 5 On a vu El Zeta aussi Qui était un peu plus hard Il y avait comme tout le monde avait des noms Avec ça on était comme 7 gars On voulait qu'à chaque fois qu'on joue contre des Québécois Ou quelque chose Il remarque ça Pis cette année c'est encore plus immature Je devrais pas dire ça en public Mais je vais l'assumer Je dirais pas avec qui je joue Pour leur protéger eux autres On est 3 On s'est mis à Tu sais avec des fou rires À minuit et demi Une heure du matin Tu fais juste rire Comme des épais On s'est dit qu'on devait faire Un team de finlandais Parce que leur nom finit souvent par graine Fait que tu vois qu'on est vraiment mature Fait que là On est 3 joueurs Moi je suis Temu de la graine Il y a Il y a C'est quoi l'autre Il y a J'espère Tu sais Il y a Il y a Il y a Pis l'autre Tu sais Tidec C'est une graine Fait que On est comme les 3 Tu sais pleurer et de rire Pis le moment donné T'es comme Man, on a pas Il y a personne dans cette équipe-là Qui a 11 ans On a tous en haut de 35 Pourquoi on rit autant De ça tellement que c'est écart Fait que ça se peut voir une équipe de finlandais Avec des noms immatures Ben c'est nous autres Je voulais savoir si tu as mal les notes que tu donnais aux joueurs Parce que Il me semble que c'est un plaisir d'appeler ton joueur Est-ce que tu l'appelles la plus dégueulasse ou nowhere possible Mais nous autres on aime ça faire des choses connes Qui font rire du monde Qui peuvent le comprendre de l'autre bord Mais des fois Tu vois des noms pis c'est juste comme Je suis raciste Pourquoi t'as écrit ça là? T'avais besoin d'en parler à NHL Vraiment comme Il y a des noms super dégueulasses Dégradants Gazeux On essaie de rester comme festif Moi j'ai une équipe J'ai une équipe de Ultimate Hockey Team Je sais pas trop Pis je l'ai appelé les Dave Dragons En référence à Les trois ninjas plein midi à la foire Avec Hulk Hogan Dave Dragon C'est le nom du personnage de Hulk Hogan Pis j'étais comme Clairement il y a trois personnes sur 2000 qui le savent Mais ceux-là vont capoter tabarnaque De voir Dave Dragons Oui je trouvais ça C'est marrant J'avais fait au jeu UFC Dans le fond tu peux te faire des bonhommes Pis j'avais fait genre Le Rape Crew Pis j'avais comme J'avais Bill Cosby Pis j'avais genre J'avais fait Guy Coutier Pis j'avais genre J'avais fait Guy Coutier Oui parce que tu peux avoir comme plusieurs Et c'est comme trois ou quatre ou quatre C'est malade Clairement personne n'avait référence de Guy Coutier Mais Bill Cosby je me disais Christ tout le monde va savoir ça Mais nous autres avec notre équipe de finlandais Là on a le goût de payer Michel Lacroix du Centre Bell Pour qu'il nous fasse un call audio là Du coup de Témou de la graine Ça serait vrai Avec sa grosse voix Pis toute ma gueule Oh T'es-tu vrai ou Vas-y vas-y On commence On essaie d'être mature Pis un moment donné ça décale Il s'en prend rien qu'un Qui fait un move de cave Tout le monde embarque Pis on est rendu comme une gang de Des pays maturs Haha je m'appelle Témou de la graine T'es comme C'est juste un concours de qui va être plus épais que l'autre là Ah pis on s'en est shooté à peu près une quinzaine de noms finlandais On a choisi ces trois-là en bout de ligne Mais comme On a brainstormé là-dessus C'est le plus de travail que j'ai fait en humour depuis deux semaines Je pense c'est brainstormer des noms finlandais Il espère avoir une graine C'est une vraie Il y en a une qui a pas fait la cote mais qui a issu le banc Sûrement le prochain ça va être ça Mais c'est une graine c'est une graine Elle faisait bien rire Sûrement s'en a à l'équipe un jour As-tu essayé un WWE 2K20 ? Non j'ai D'habitude je skippe un année Fait que j'étais au 2019 en ce moment Parce que moi et mes chums on se crée les mêmes bonhommes depuis qu'on est adolescent Tu sais à chaque fois qu'un jeu sort On a comme nos 8-9 bonhommes qu'on aime se faire Fait que c'est long C'est vraiment long là Ben moi aussi j'ai 2K19 Pis la raison c'est juste parce que Je les achète toutes là Mais le 2020 avait l'air tellement à chier Pis j'ai entendu des mauvaises critiques Les reviews sont violents avec lui Ah man c'est dégueulasse Pour vrai Juste les Mettons Juste le graphisme Genre les Les cheveux tabarnak On dirait genre des bouts de papier Qui volent au vent C'est dégueulasse On dirait qu'ils ont toutes une espèce de petite cagoule weird C'est vraiment pas nice C'est vraiment pas nice Mais c'est weird Parce que la franchise 2K20 D'habitude font des vraiment bonnes versions des jeux Mais à la lutte ils ont jamais réussi Non 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 Effectivement Il manque tout le temps de quoi Il est super Il me semble Ben tu sais les Les jeux au 64 C'était WCW contre NWO Disons-en-en-en-mêmes On l'avait là On l'avait là T'étais pas obligé d'aller ailleurs On l'avait là Fait que Ouais Exact Ou No Mercy aussi Pis tout ça Tabarnak Il sortait le panneau stop Qui était plus gros que les lutteurs Il était immense Il se le vargeait avec Ouais A No Mercy on s'amusait juste à poigner deux gestis de gros gars Pis on se battait contre une fille Pis on l'avait là Pis on l'a plaît Pis on l'a plaît Pis on l'a plaît Les jeux vidéo ça peut pas ressentir notre meilleur côté de personne C'est ça qu'on va faire encore Tu rissement pas Et Tabarnak C'était tellement wrong T'étais comme ça Ça a pas de bon sens qu'on fasse ça On leur fait ça une deuxième fois C'est le jeu qui le permettait je pense De quoi ? Le seul jeu qui le permettait Les autres jeux tu peux pas vraiment je pense Ouais Non non c'est ça Ouais non je pense que c'est Non aujourd'hui tu peux plus Ils font bien là Ils font bien Mais nous autres ce qu'on faisait C'est qu'on sortait tous les objets qu'on pouvait trouver À Revenge pis No Mercy pis ces jeux-là Tous les objets Pis dès qu'on avait un chaque On les mettait tous sur la table Pis après ça on faisait un move dans la table Ouais 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 On dirait que c'était pire Mais ça l'était pas Mais c'est juste un projet de longue haleine dans le combat Ouais T'as-tu été déçu quand t'as débloqué Mean pis Barbarian Parce qu'on s'en callait C'est une autre chose de personnages Ouais pis c'est des Unlock of Oz Il aurait dû être de base en Simonin Ouais C'est les deux sols que tu débloques Pis c'est deux personnages qu'on se contre-callait Bah juste techniquement Les matchs de tag team À moins que tu jouais à deux Moi pis Marco on jouait ensemble Pis notre truc c'était facile Dans les matchs de tag team Moi je pognais le gars qui était dans le ring Qui avait la tag Je l'amenais en bas jusqu'à temps qu'il soit count out Fait qu'on avançait le même Mais si t'y joues tout seul C'est largement plus difficile De faire les combats en tag team Pis en plus Ton prix à la fin C'est deux messieurs qui viennent d'Hawaï Avec des genre des têtes de crown Si t'y mènent ses pantalons Pis que les autres lutteurs l'aimaient pas Parce qu'ils faisaient mal pour vrai Eux autres ils... Ouais 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 Je sais pas si vous avez déjà googlé Les anecdotes sur Meng M-E-N-G M-E-N-G Mais c'était un malade dans la tête ce gars Ah oui Il arrivait des balles Il était 1 contre 15 Pis il sortait de là gagnant Comme ça Il était machin Tout le monde a eu peur Pis il y a plein d'anecdotes de lutteurs aussi Il y en a comme ça finit plus là De ce gars là Pis il est pas particulièrement plus gros que les autres Ou quoi que ce soit Mais il parait que Il était tough Pis il avait peur de rien Genre il disait Il y en a un qui disait Genre tu pourrais pointer un gun dans la face Qui va faire comme T'es mieux te tirer tout de suite Parce que même que je te poigne mon gars Genre Tiens moi tout de suite là Parce que Ouais ouais C'est complètement fou Ouais Tu sais quel ton jeu de lutte L'autre il sort un gun Lui il sort son escabeau Il saute Il essaie de te piner 1,2,3 Comme lâche moi man Dans un parking Lâche moi Il lève la jambe après Comme Ben avoue Pareil T'es comme dans une bataille Pis le gars il essaie de te piner C'est sûr que tu kick out C'est sûr juste par réflexe Non non tu me battras pas de même Je dis pas Faudrait le faire C'est d'envoyer cette idée à Alex Roof Dans ses pranks Il essaie de piner du monde random Voir s'il se laisse faire Oh Ça serait drôle Ça serait mal Ça serait drôle Je pense que c'est une fausse bonne idée Moi Alex Roof Faut aller attaquer du monde Ben t'as vu que c'est pas moi qui va le faire Je me l'avoue dans sa cour à lui C'est genre c'est ça Alex Mais bon Pis ça serait quel mettons ton jeu de lutte Que t'as le préféré de World Time Ça serait eux autres au 64 Je pense No Mercy Moi j'ai commencé Royal Rumble Je pense au Super Nintendo C'était vraiment drôle Ouais 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 Avec Yokozuna Mais tu peux le lancer par sa troisième corde Ça faisait beaucoup de sens C'était-tu celui qui avait tous des pouvoirs Genre de pouvoirs magiques C'était pas celui-là Non il y avait un finisher tout le monde Pis Pour le sortir du Rumble Il fallait juste que tu le lances par-dessus ton bas C'était juste ça que tu pouvais faire Ah ok 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 Mais sinon au 64 C'était vraiment les meilleurs Même pour la création de bonhommes Pis le kit Mais le 2K19 Il est vraiment cool Ce que j'aime pas C'est que justement moi aussi Je joue jamais tout seul Je joue toujours avec le même chum Je sais pas qu'on jouait Ouais On joue à la lutte pis on parle de hockey C'est comme notre rituel tout le temps Pis Pis Je joue juste avec lui Mais les mods en équipe Ils deviennent désuels Ils veulent tout le temps que tu te fasses ton bonhomme en ligne Que t'upgrades Pis te battes contre les autres Dans tous les jeux c'est ça Pis je suis comme Il me semble que c'est rien dans ton mode de jeu De laisser le mode tag team Qu'on peut utiliser Ouais Exact pis De toute façon moi personnellement Je suis plus un joueur de coach play Pour ces affaires là Parce que je connais pas grand monde Qui aime beaucoup la lutte Fait que Tu sais souvent moi J'ai fait ça tout seul Fait que Genre ça m'intéresse pas d'aller online là Pis prendre contre d'autres mondes Je veux jouer un carrier mode Qui fait du sens Ou whatever Ben c'est ça pis surtout Quand tu joues en ligne C'est juste une compétition Celui qui pèse le plus vite c'est piton C'est juste ça Y'a pas de skill Y'a pas rien Man les blocs là T'sais T'as une banque de blocs Maximum Pis tout ça c'est pas pire Mais genre Pour vrai Si tu vois tout le temps venir le coup là Genre Tu joues contre des CPU là T'es une manière T'es tout le temps les coups arriver là Fait que je veux dire Que c'est rien que du monde Qui se reverse tout le temps En tout cas Toi les jeux de lutte Vanessa qu'est-ce que t'en parle Moi j'ai arrêté Sponshot Je sais que c'est pas de la merde Mais c'est nice C'était bon à créer Sponshot pour eux J'ai joué beaucoup au Nintendo plus jeune Pis j'ai un frère Fait que je suis pas complètement dans le champ Mais c'est sûr que les dernières années j'ai fait d'autres choses Ouais Je sais pas si c'est mon côté épicilien Ben pas moi Mais Duck Hunt j'adorerais ça C'était malade Ils ont fait un vrai gun Comme le gun de Duck Hunt là au State Tu peux avoir le gun Ouais C'est vraiment inquiétant Mais il ressemble C'est la même affaire Tony Tendo écrit Pendant deux secondes je le voulais J'ai pas besoin de gun J'en veux pas de gun Mais je le voulais pendant deux secondes Mais il est beau Ouais ouais moi aussi Tu le veux jusqu'à Tu le veux jusqu'à Tant que ce soit la première fois Tu gunnes ta TV Pis tu vas se voir finalement C'était pas une bonne idée finalement C'était pas un jouet T'es quelqu'un qui fait des guns au State C'est clair que ça va se vendre Cette affaire là Au Texas Tu viens de faire deux mois de salaire Ils vendent ça au dépanneur au State Ouais non c'est ça Ouais Avec mon Moi j'ai le premier premier Sega Avec Tu vois Frank t'as peut-être déjà joué à ça C'était comme Sega Master je sais pas quoi Ouais Master System Ouais Master System C'était avant Sonic Mettons avant Genesis Pis tout ça Pis là dedans t'en as un jeu de gun Pis c'était dans le temps que les guns étaient noirs genre Pis ça ils ont arrêté de faire ça Parce qu'il y a un kid Ben un kid Genre un ado qui est sorti avec ça Pis il s'est fait gunner par la police Parce que la police passée c'était un vrai gun Ouais ouais Fait que j'ai mis orange après Et moi j'ai comme le gun inédit Mais ça si tu mets la main là-dessus Le jeu Wonder Boy C'est le jeu parfait Pour faire un mental breakdown Pis péter ta TV Wow Oh c'est psychadélique La petite musique Dot dos Tut Tout La La Oh man Where We Pis si au niveau 8 Là je la dis A la PLEB À la population Si au niveau 8 T'as pas ramassé toutes les princesses T'a une petite musique qui fait Ah ah T'as perdu Toutes les princesses Mais ça te le dit pas avant ce moment-là, pis là, faut que tu retournes au colis de début du jeu. Ah, putain, c'est vrai. Non, mais ça, c'était probablement pour vendre les magazines de... Ah, je sais pas si ça existait à ce moment-là, remarque, mais comme le Nintendo Power Magazine qu'il fallait que t'achètes pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses dans un jeu, t'sais. Mais sûrement que ça n'existait pas de façon à ce moment-là. Ben, ça ferait du sens, mais moi, je pense que c'était de la torture psychologique. Mais là, c'était-tu des princesses, pour vrai? Parce qu'à un moment donné, il faudrait donner des cours aux princesses pour arrêter de se faire kidnapper pis séquestrer. Parce que dans tous les jeux, c'est ça. À un moment donné, c'est des princesses, c'est sûr, qui ont plus de ressources que les autres. En plus, il devrait y avoir de la protection là-dessus. Oh, man! J'ai joué à Toad Treasure Tracker. Je sais pas si j'ai essayé, là, c'est à Switch. C'est un genre de puzzle game de Toad dans le film. Tellement nice. C'est vraiment cool, tu peux jouer à deux pis... C'est comme, dans le fond, c'est une plateforme, mais tu peux tourner autour avec une caméra. Pis là, t'as comme des trucs à ramasser pour que t'ailles à la fin pis t'as comme plein de tableaux de même. Mais c'est séparé en trois épisodes. Pis à toutes les câlisses de fois, tu sais, le jeu commence, c'était Toadette qui se fait kidnapper par un oiseau. Là, à la fin de l'épisode, Toadette revient. Début de l'autre épisode, là, c'est Toad qui se fait kidnapper par un oiseau. Pis le troisième, c'est encore Toadette qui se fait kidnapper par un oiseau. C'est tout le temps la même câlisse d'affaires. C'est pas le personnage qui ressemble à un champignon, ça? Ouais, exactement. Ben, il devrait se faire entraîner à entendre les bruits de battements d'ailes d'énormes oiseaux, câlisse. Ça fait juste passer au bit du médiéval de Charles Beauchesne, qui est comme le dragon qui s'appelle la princesse pis il est comme, attends, viens, c'est... Fuck la princesse. Le prince pourra quelqu'un d'autre. Je l'ai dit, mais il a sur YouTube le numéro. Fait que si vous écoutez ça, allez voir le number, il est vraiment bon, là. Ah, j'ai pas vu ça, je vais écouter ça. Mais imagine, Mario, dans tout ça, que chaque jeu, fait qu'à chaque année, il faut qu'il aille la secourir de, comme, au moins huit mondes, pis le spécial à la fin, comme, constant. À un moment donné, c'est eux qui ont une discussion, là. Non, oui. Regarde. Là, ça fait six fois Sky, ça m'a fait plaisir les six fois. Et même à lui, là, la prochaine fois, ça se peut que j'y aille pas, là. Ça se peut, tu sais. T'es juste posé de toilette, la fois que je peux arranger son robinet. J'pargne tous mes clients de plomberie, moi, pendant ce temps-là, là. Luigi, Luigi s'est même pas fait crosser pour ça. Il a risqué autant que Mario, là. Mario non plus. Mario a un petit bec, ça joue, pis c'est fini, là. Mais il porte une salopette, les gars, c'est non, là. Ah non, mais en tout cas, il pourrait la mettre dans le cul, au moins. Il est dans la souris. Au minimum, là. Dans Kingsman 1, c'est ça. Dans Kingsman 1, c'est ça. Ah oui. Ou peut-être qu'il passe Birdo, pis il a fourre dans l'air. C'est fourni par terre. Birdo. Là, j'ai des images de Peach qui sont très indécentes, là. As-tu une Super Nintendo, Vanessa? Euh, mon frère. Je regardais mon frère jouer plus qu'autre chose, là. Ça me stresse trop, moi, d'avoir une manotte dans la main. Non, c'est terriblement anxiogène. Ah oui. J'ai du fun à regarder, même aujourd'hui. Pis, tu sais, je suis allée voir, je tripe sur South Park, là. Ouais, ouais. Pis, tu sais, je vais voir sur YouTube les gens jouer à... Voyons, comment ça s'appelle? Stick... Stick of Truth. Stick of Truth. Stick of Truth. J'aime ça. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Ah, amen. Je l'achèterais le jeu. C'est le genre d'affaire que j'aimerais, là. Ah, c'est vraiment drôle, oui. Il existe... Il y a dans le deuxième, une matinée, genre... T'es comme une scène, t'arrives, pis y'a genre des prêtres qui essaient de faire... Essai de te faire croire que tu dors en dansant pis ils veulent juste te violer, genre, mais... C'est tellement rude comme scène, là. Genre, il fait... Ouais, il essaie de te faire croire que c'est un rêve, tout ce qui va s'en venir. On peut pas juste bouger de même, faisant la croix, c'est un rêve pour te te violer. Mais c'est pas dans ce jeu-là aussi qu'il y a ton choix au début, t'es comme un gars, une fille ou un juif, là. C'est pas... Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, ce gars-là, c'est tellement niaiseux. Y'a pas un niveau de difficulté aussi, excuse, Marco. Le niveau de difficulté en fonction de la couleur de la peau? Ouais. Ah, c'est ça, là. C'est brillant. C'est brillant. Ouais, ouais, c'est drôle. Mais t'sais, c'est une brillante satire, ça, là. C'est plus foncé, c'est le niveau, il est là, pis il me semble que c'était comme un policier chez lui qui joue. Pis il dit, come on, man. Ah, man. C'est tellement astuque, c'est marrant. Pis quand tu prends un juif, là, on m'a sûr qu'il dit ce qu'il fait, c'est du jujitsu. Ah, ouais. Ouais, j'ai bougé un peu, je reviens, c'était comme de l'auto-tune un peu toute la lente, c'était bizarre. Oh. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'ils sortent juste comme une espèce de programmeur. Parce que... Ouais, c'est Jim et Marco, tabarnak. Des effets. Ça va avoir l'air d'aller choquer. T'as-tu écouté le dernier WrestleMania, Frank? Ouais, j'ai écouté le WrestleMania à huit clous. Ouais, ouais, ouais. Comment t'aimais ça, toi? J'ai pas eu ça, pour vrai, parce que... Toi, au début, j'étais bien sceptique, mais tu sais, moi, je pense que quand tu fais de la télé, t'as pas nécessairement besoin de public. Tu sais, même en humour, on pourrait en faire des shows de télé, pas de public. C'est juste qu'il faut juste que tu fasses comme s'il y en avait un peu, tu sais, tu joues la game, tu sais. Ouais, ouais. Euh, la lutte, c'est pareil, mais j'étais un peu sceptique de voir ça. Finalement, je trouve ça le fun, pis j'écoute beaucoup la AEW aussi. Je sais pas si j'ai écouté l'autre ligue aussi. J'ai écouté dernièrement beaucoup, mais je... Ben, tu sais, il y en a un qui s'est... Que sa rivalité, il s'obstinait avec un drone, tu sais, des affaires la même, ou... Ouais, 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 ouais. Ou ils font des... Exemple, il y en a un, tu sais, Chris Jericho, qui est vraiment drôle, qu'à chaque fois qu'il rentre, toute la foule chante sa toune, tout le temps. Pis c'est quelque chose de vraiment spécial. Vous allez voir sur YouTube, c'est quand même très cool, là. Pis c'est une toune que lui, il chante avec son band qui fait en dehors de la lutte. Pis qu'il s'est mis ça comme une toune d'entrée, pis toute la foule chante avec lui. Mais là, il y a plus de foule. Fait que là, au fond, il y avait juste deux gars dans la foule, pis ils chantaient hardcore. Pour dire qu'il y en a dans la foule. Fait que tu sais, le monde, il joue avec ça. Il commence à faire des sketchs, parce qu'il pre-tape des choses. Il font des parodies. Il font des matchs même cinématiques, tu sais. Un peu comme Undertaker pis AJ Styles, c'est un peu ça, à WrestleMania. Fait qu'il joue avec la formule, tu sais. J'ai là une chance, tu sais. Je suis content que ça continue, tu sais, justement. Moi, pour vrai, depuis un bout, mes passions, c'est l'humour, le sport, pis la lutte. C'est un peu ça qui compte mes moments, que je suis tout seul pis j'écoute de la télé et tout. Le jour au lendemain, plus de hockey, football, baseball, basket. Y'a plus d'humour, y'a plus rien. La lutte continue, mais je vais vous encourager, moi. Quand t'as dit Chris Jericho, je pensais au début que tu t'avais dit Chris Benoit. J'ai pensé dans AEW, il avait fait un personnage qui s'appelait Chris Benoit. J'étais comme ça. Non, 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 pas ça. On l'oublie, lui. Il amène son stock athlétique, genre, avec les poulies pis les cordes. Mais il y a eu, à WrestleMania, il y a eu une controverse avec ça. Ah oui ? Parce que dans Edge pis Randy Orton, il y a un lutteur de plusieurs années qui s'est suicidé avec les cordes d'entraînement après une machine. Pis dans ce qu'on... Il y avait sa femme avant. Ouais, c'est ça. Il y a un petit détail niaiseux comme ça. Pis dans le match, l'autre, il a étranglé l'autre avec ses fils-là. Pis toi, on est pas à l'aise. Ça fait comme 10 ans, mais on est pas à l'aise. Ouais, ouais. Mais le pays, j'avais pas fait le lien, moi, tout seul, chez nous. Non plus. C'est genre en voyant comme World Culture Wrestling ou des trucs de même de talk de... Eux autres, ils ont fait le lien pour moi, pis j'ai fait, ah oui, c'est vrai, il y a un lien, mais sur le coup, pour vrai, j'avais pas... Toi, t'avais-tu réalisé non ? Ok. Surtout que le match Orton pis Edge, je l'ai écouté en majorité en l'avançant. Ouais, c'était bon. C'était long, c'était long. Quand il marchait d'une place à l'autre, je l'avançais, tu sais. C'était du walk and brawl pendant comme au moins 25 minutes de tout le match. Pis des fois, il y avait des spots que tu te crissais, là, tu sais, quand il était dans le bureau pis il y avait comme une espèce de cage au plafond. Pis il les fait juste se tenir après la cage pour descendre un coude. Ça rajoute rien. Ah oui, le gars, il était... Merci du gars, là, il y a pas des faits. Merci, là, mais non, j'en avais pas besoin. C'est créatif, mais inutile, là, c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Mais tu sais, Edge, c'est ça, tu sais, Edge, il fait des longues promos, mais ils sont trop... Ils sont des 40, ces promos à Edge. En ce moment, c'est des meilleurs qu'il a jamais fait dans ma vie. Ouais. Même, dans les derniers deux ans, ils repapaient dans les fois pour faire des promos, pis c'était trop écoeurant, mais c'est long. Vraiment. Tu sais, c'est vraiment hot, mais deux minutes de moins, ça aurait été parfait. Ouais, ouais, ouais. Pis le match, c'est pareil, tu sais, Edge, j'y vis tout dans ce moment. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pis ça lui prend cinq minutes de figurer ça, tu sais. Ouais, 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 ouais. Ouais, je l'écoutais avec ma mère pis mon frère, pis, tu sais, honnêtement, j'écoutais plus la livre quand j'étais jeune, mais je l'écoute moins, mais, tu sais, là, genre, vu que j'étais avec Phil, j'ai comme, je l'écoutais plus ensemble. Pis j'en avais, à ce moment-là, elle était comme, c'est quoi ça, tabarnak? Genre, c'est donc même de l'hostie de mort. Ouais, pis honnêtement, j'avais absolument, tu sais, j'aime ça pouvoir défendre le produit, mais là, j'étais comme, gardez, guys. Je trouve ça au sein de vous autres. Pis je connais tous les raccoins de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pis ça m'emmerde. Surtout que ça finit qu'il monte sur le top d'une boîte de truck. Ah, ça, c'est vrai. Là, t'as l'impression, ok, il va finir par le crisser en bas. Ben, non. Ouais. Tu sais, c'est genre comme, pourquoi l'avoir fait là, le mot final, je comprends, mais nous, on a toute l'attente que tu vas le crisser en bas, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, pourquoi créer ce build-up-là pour, genre, finalement, le fesser entre deux chaises? Pis c'est comme... Chose que tu fais à chaque semaine depuis deux mois, pis que tu te relèves tout le temps après, mais là, non. Pis c'est comme, ça n'a pas de temps, tu sais. Là, il pleure comme s'il allait le tuer, c'est comme doux. Ça fait 15 ans, carlisse, que tu fais ça. Il n'a jamais arrivé rien de grave. Ben là, attends, je vais m'excuser un peu aux autres qui n'ont pas la lutte, mais il faut qu'on parle de quelque chose. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils font que Money in the Bank cette année? Oui! Je ne sais pas que ça va être, ça. Ça peut être très cool ou très mauvais, on ne le sait pas encore. Mais tu peux l'expliquer pour les gens qui écoutent ou Vanessa, pis GF, c'est incroyable. GF qui n'aurait pas de rire avec sa face Julie Blight depuis tantôt. Il rit en arrière. Je filme quasiment en pute depuis le début du confinement, c'est ça le pire. Je ne disais pas gelé, je dis que tu es gelé dans l'écran. Moi, tu bouges. Ah, tabarnasse. Tu vois que je t'avais pensé. Tu vois tes vieux réflexes, oui, c'est ça. Je vais utiliser figé maintenant Jean-François. Je vais utiliser figé. Mais bref... Non, tu es fixe avec une aire fâchée depuis tantôt. Ah ouais? Ben tabarnasse, je vais essayer de régler ça. Mais on t'entend rire en arrière. C'est quand même drôle. C'est très... Ben bref, pendant que tu arranges ça. Money in the Bank, c'est un... Oh, tu es revenu. C'est un... C'est un événement à chaque année qui est vraiment cool. Parce que tu as comme 6 lutteurs dans un match, puis 6 lutteuses dans un autre. Il y a version gars et fille. Puis ils mettent une valise en haut. Puis tu as un match d'échelle. Mais à chaque année, ça devient un match de stun. Parce que le monde se garage dans les échelles. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ça devient super le fun. Puis cette année, vu que c'est différent un peu, ils ont choisi de faire... Vu que c'était huis clos, ils le font dans les bureaux de la WWA. La bâtisse parce qu'il y a les bureaux. Et au lieu de monter à une échelle, c'est qu'il faut que tu te rentres sur le toit. Ça fait qu'ils sont comme 6, tout le monde contre tout le monde, dans un bureau. Il y a des bureaux, des chaises, des ordis, il y a n'importe quoi, des machines à fax. Puis 6, c'est stipulé clairement qu'ils commencent au rez-de-chaussée. Ouais. Puis il faut qu'ils montrent 6 étages. Ouais, c'est ça. Ça risque d'être long en tabarnak, par exemple. Mais ça, c'est hot, par exemple. Ouais, mais c'est parce que... Puis j'ai le goût de l'écouter. Puis il appelle ça climbing the corporate ladder. C'est quand même drôle, là. Ouais, 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 le slogan, oui. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que, mettons, il y en a un de gars puis il y en a un de fille. Mais c'est juste qu'une fois que le premier de ces deux matchs-là est passé, ils font-tu le ménage pour l'autre ou ils le laissent tout de sa mêle? Ah, ça serait là qu'ils commencent par, genre, les gars, ben voilà, ça c'est les filles, puis ils ont plus rien pour faire des stuns. Toutes les chaises sont bêtées, toutes les tables sont défoncées, les bureaux, les tiroirs. Ils ont plus rien, ça fait qu'ils vont juste te donner des claques sur une chaise. Mais d'après moi, ils vont séparer le building en deux, puis ça va être les gars d'un bord. Mais ça serait drôle que, mettons, les filles commencent, que les gars, ils arrivent, tout le dommage des filles est fait ou vice-versa. Là, ça serait drôle un peu. Moi, il y a le temps ici, il est en morceaux, je crois qu'on va en trouver un autre. Moi, sérieux, je partirais les deux matchs en même temps. En même temps? On sait que ce qui arrive. L'année prochaine, l'année prochaine. Oui, les États-Unis sont en confinement pour le prochain huit ans, là, fait qu'ils vont des années puis se reprendre, eux autres. Mais est-ce qu'il y en a qui s'entraînent ou c'est chacun pour soi? Chacun pour soi. Ah, ok. Nice. Mais c'est sûr que des fois, en allant dans le match, c'est huit personnes qui sont contre, dans le fond, normalement. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui s'aident, mettons, dans le match. Tu sais, ça peut arriver aussi. Mais là, ils sont six cette année. Ça se peut-tu? Écoute, ça ne m'étonnerait pas qu'ils coupent deux personnes dans le match. Je pense que j'ai vu qu'il est dans le match. Parce qu'ils sont tout le temps short staff sur tout, à peu près, de ce temps-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils en coupent deux, là. Mais je crois que vous avez vu. Pierre Roud a fait une entrevue avec Kevin Owens cette semaine. Puis il parlait un peu de tout ça. Puis c'était vraiment cool pour rester à RDS, là. Hein? Il y a deux émissions vraiment cool. Il y en a une qui c'est le sport en crise, que c'est François-Étienne Corbin qui anime. Ils reçoivent des invités de tous les sports. Puis l'autre, c'est Pierre Roud. Il reçoit des Dumont comme big shots, là. L'épisode 1, c'était Dumontier puis Jeff Molson, je crois. Ah, OK. C'est des big shots. Puis là, il a reçu Kevin Owens en français. C'était quand même spécial. Ah, oui, 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 oui. C'était le fun à voir. Puis il expliquait qu'il avait le choix de travailler ou pas. C'est ça que la WWE disait aux lutteurs. Parce que si tu as le goût de rester chez toi avec ta famille puis de faire attention, aucun problème. Tu sais, encore là, ils disent tout ça. Puis quand ça va revenir, ils vont tous les faire perdre. Parce qu'ils n'étaient pas là, je ne sais pas, là. Mais Vince McMahon est assez cool. Mais ça a l'air qu'ils leur donnent le choix puis qu'ils font des mesures, toute l'équipe. C'est juste que... C'est pas le 2 mètres, là. Tu te garoches en terre puis tu te plaques la gueule. Il n'y a pas 2 mètres de distance. Ça ne m'étonnerait pas en même temps. Je me rappelle que pendant les World Trade Center, mettons, en 2001, j'avais entendu des entrevues là-dessus, justement. Puis il était vraiment, vraiment respectueux de tout le monde. Même des gens qui n'étaient pas nécessairement dans le territoire de New York, là. Mettons, ils peuvent venir de Californie puis juste donner l'option de garde. À ce moment-là, c'était un moment un peu, comme, weird. Ça fait qu'ils laissaient la chance quand même à tout le monde de rester chez eux. Ça fait que ça se peut que ce soit vrai. Je ne suis pas certain. Ah, mais j'ai une question, là. Les chicks qui passent avec les panneaux de round, là. Sont-ils là dans les matchs à huis clos? Ça, c'était la boxe. La boxe, c'est l'autre. Ça, c'est la boxe, oui. Mais non, il n'y en a pas du tout dans la lutte, en fait. Bien, il y avait ce qu'on appelle des valets, là. Tu sais, mettons, des filles qui amenaient les lutteurs jusqu'au ring. Puis, eux autres étaient vraiment juste là pour, genre, faire des « eye candy », là. Tu sais, être belle, puis tout ça. Mais ça s'est perdu avec le temps. Puis tant mieux parce que, pour vrai, c'était insoutenable parce que c'était inévitable que ces filles-là allaient lutter dans un match éventuellement parce qu'elles allaient être, comme, intriquées dans une histoire. Et puis, c'était tout le temps de la crise de mer de nouer les matchs parce qu'ils ne savaient pas le buter. Bien, dans les années 90, là, des matchs de femmes, c'était deux filles en lingerie qui se tapaient à coups d'oreiller, là. C'était ça dans les années 90. Oui, oui, pour vrai. Où est-ce que, disons, on était chez nous, on était des adolescents, là, dans le pic d'hormones, puis on fast-forwardait tellement c'était, comme, juste pas le fun à regarder. Oui, 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 oui. Même pas un « wow », des filles en lingerie qui se tapaient. C'est juste comme, c'est bien de la merde. Mais aujourd'hui, la lutte féminine, c'est rendu… Super bon, oui. Ah, mais il y a une anecdote, Frank, que tu peux compter, qui est vraiment cool, c'est que toi, t'en as fait un match de lutte, un moment donné, avec l'humour mania. Ouais. C'est vraiment cool. Je te lance sur l'anecdote. Parce que c'est vraiment… Moi, tu me l'avais montré en vidéo, pis c'est quand même badass. C'est quand même cool, oui. C'est un rêve de petits gars, là. C'est un rêve de petits gars, un moment donné. Fait que, pour Zoufès, on a organisé l'humour mania. C'était des humoristes contre des lutteurs, pis c'était c'est qui les meilleurs entertainers. C'était ça, la prémisse de tout ça. OK. On s'était fait des chums lutteurs, un peu. J'organisais ça avec Richardson Zephy, pis Martin Vachon. Pis t'sais, moi pis Vachon, on allait avoir de la lutte québécoise. On est devenus chums avec des lutteurs. Faudrait encore chums avec nous autres aujourd'hui. Fait que c'était le fun au bout. Pis là, on s'est dit, on va monter ça. On s'est entraînés pendant 3-4 mois à aller dans les gyms de lutte, pis poigner des bumps, pis sacré à terre, pis essayer des moves. Pis après ça, on a monté les moves, les matches. Qu'est-ce qui va arriver, pis t'sais le kit. Pis c'était vraiment cool. Moi, j'étais en équipe avec Martin Vachon. On se battait contre deux de nos chums, en plus. Benjamin Toll, pis Guillaume Belmore. Pis eux autres, c'est des gros méchants. Ils envoyaient chier le public, pis t'sais le kit. Fait que nous autres, on s'est dit, on va être les trop gentils. Fait que là, on a essayé de trouver le... On rentrait sur la toune de Star Academy. On s'est dit, on va se trouver les noms les plus clichés gentils. Pis c'est vraiment drôle parce que, à un moment donné, j'appelle Vachon, pis je suis comme... Regarde, je pense que j'ai trouvé mon nom. Je vais être Frank Justice. Pis après ça, lui, tac au tac, même pas réfléchi, il est comme, parfait, je vais être Marty Freedom. Fait que là, on est devenus Justice and Freedom, le tag team le plus quétaine possible. Pis on allait se battre contre les deux gros méchants. Justice and Freedom. Mais on dirait tous les teams des années 80 qui étaient gentils. C'est écarrant. C'est un beau clin d'oeil. C'est câliste que c'est drôle, ça. Fait que là, on arrive là, on s'était fait faire des suits. Moi, j'ai mes pants avec l'espèce de... Tu sais, les shorts qui deviennent deux bretelles, là. Tu sais, un peu classique de vieux lutteurs, avec un gros J pour Justice sur le chest, avec mes pants. Vachon, il a les pants, mais il est en chest, parce qu'il veut juste être en chest, ce style-là dans la vie. Fait que... On a lutté de même contre les deux, pis c'était vraiment cool. Un gros gars-là, c'était plein. C'était dans l'église aux Trois-Rouges, sur Président Kennedy, là, pas loin du quartier des spectacles. Il y a comme... C'est le pavillon au Président Kennedy, je pense, qui est de l'UQAM, il est juste à côté, aussi. Bref, c'est une église qui est là. On dirait qu'il y avait comme 250 personnes. Il y a même quelqu'un qui avait une affiche qui disait «L'humour, c'est fake. » Ça me faisait tellement rire. Fait que, écoute, c'est astérant. Il y a plein d'humoristes qui étaient venus voir, pis on a appris la journée même qu'une heure avant qu'on commence, il y avait Mick Foley, le mannequin. Il était à le ZooFest anglophone. Son show finissait une heure avant que le nôtre commence. Fait que là, on a essayé d'y envoyer une invitation. Il s'est pas pointé. Mais tu sais, imagine... Moi, c'est drôle, parce que pendant mon combat, à un moment donné, je mange d'une volée, je mange d'une espèce de claque sur le chest, je me retourne sur la corde, pis je regarde, pis la porte ouvre, pis c'est François Bellefeuille, pis on s'en regarde. On a vécu ça pendant le match de lutte. Mais tu sais, il y a plein d'humoristes qui sont venus voir, donc on s'est vraiment forcés. Il y avait Olivier Martineau qui commentait le match avec Jean-François Cali d'RDS. Il arrêtait pas de puncher. Simon Delisle, c'était le ring announcer. Alex Douville a été un arbitre invité. Corinne Côté s'est battu. Gabriel Caron. C'était vraiment quelque chose. François Boulian. T'as trouvé ça dur, l'entraînement? Oui pis non, dans le sens que c'est pas de l'entraînement physique. C'est pas juste lever des weights. C'était juste apprendre comment tomber. Mais tu sais, on n'est pas fluide là-dedans. T'as jamais fait ça. Eux autres, ils montent sur la troisième corde, ils se garochent sur la tête première, pis ils tombent comme faux. Moi, si je monte sur la troisième corde, déjà, un, bravo. On va se le dire. Deux, de tomber, j'essaie de calculer mes affaires. On est sortis de notre zone de confort, on l'a essayé. Moi, ça arrive dans le match, je m'envoie sur la troisième corde, pis je chaude sur quelqu'un. Chose que je pensais jamais faire de ma vie. Pis c'était quand même un gros défi, mais c'était vraiment le fun. Pis tu sais, moi je peux dire, les matchs sont scriptés à la lutte, mais ils ne sont pas scriptés du début à la fin. Nous, ils l'étaient plus, mettons. Mais tu sais, moi je savais juste que je faisais ça, pis éventuellement je faisais ça. Pis entre les deux, je mange une volée, mais je sais pas ce qui passe. Fait que ça, c'est stressant quand t'as jamais fait ça. Fait que là, il te donne un truc un peu de... Mettons, tu manges un coup, c'est rare que tu restes sur place. À ça, je lui écoute la lutte pis je le vois, parce que mettons, il mange une grosse claque sur le chest, c'est rare qu'il reste là. Souvent, il marche, il se pogne après la corde, il marche que dans l'autre coin, ça fait que ça dynamise le match un peu. Pis moi, avant le match, je suis tellement concentré sur ce qu'il faut faire. Faut pas que j'oublie de jouer à la game que j'ai mal. Pis là, j'ai jamais faké, ils m'ont juste tapé dedans. Avec tout ce qu'il y avait. Tu le vends comme pour... Ouais, c'est ça, pis c'était drôle parce que c'est un de mes bons chums. Tu sais, Benjamin, on se connaît beaucoup. Pis là, à un moment donné, la foule était tellement dedans. Pis les lutteurs, ils nous expliquaient ça avant, mais c'est vraiment pendant pis après qu'on l'a compris, c'est que plus le monde leur en donne, plus ils en donnent au monde. Tu sais, c'est vraiment comme ça, tu sais. Pis à un moment donné, il a commencé à me faire des choses qu'on n'a jamais faites en pratique. Tu sais, exemple, un moment donné... Il t'a soucée, là? Ouais, c'est ça, c'est weird, là. C'est weird, man. Mais j'ai pas abandonné, j'ai continué. Mais tu sais, un moment donné... C'est comme si tu devais mal, pis... Ouais, c'est ça, aouh, aouh! Oh, ma queue! Lâche ma queue! Ben, à un moment donné, il me lève, pis il est proche de mon oreille, pis il me dit, je vais te faire une souplexe. Pis moi, dans ma tête, je dis, ok. Bon, on n'a jamais fait. Fait que là, il me pogne ma tête, il me met son bras autour, il me pogne après la taille, pis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il se passe? Pis là, tout ce que j'entends, c'est Ben qui fait, 3, 2, 1... Là, chaud! Il me flippe de l'autre bord! Je suis comme, ben oui, une souplexe! Ah! C'est vrai, c'est vrai. Le plancher du ring, il paraît que c'est quand même assez raide. C'est très raide. C'est très raide, mais pour vrai, comme, je le vis un peu parce que je fais vivre la lutte aux enfants de ma blonde qui ne connaissaient pas ça. Ah ouais? Il me pose plein de questions. Il aime ça, un peu. Il aime ça au début, pis il décroche. Mais à date, il aime ça, pis il me demandait comme, ben là, ils se font-tu mal ou pas? Pis je disais, tu sais, c'est tout arrangé. Ils veulent pas... Non, ils se frappent dans la face, ils se frappent pas dans la face. Tu verrais des bleus, pis ils saigneraient tout. Sauf que tout ce qu'ils font, pas mal, fait mal. C'est pas... C'est pas des vrais coups de genoux. Mais manger un coup de genou, comme si t'es regarde la télé, c'est pas un coup de genou dans le nez. Mais il passe, il sitte, pis il frotte. Tu sais, souvent, il part pis... Juste ça, c'est un coup de genou, c'est super agréable, tu sais. Des claques sur le chest, faire lancer à terre. Le milieu, il rebondit un peu plus. Ouais, ouais. Mais les coins, là, c'est... Chaque fois que tu vois des moves, tu sais, surtout... Ils appellent ça l'april en anglais. Le bout après les cordes, ça, c'est dur, 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 c'est... Pis le ring, j'ai vu comment il se construit, c'est vraiment des gros springs de métal. Ils mettent du plywood, pis après, ils mettent tout ça de coussin. Go! Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pas agréable, tu sais, mais c'est... Écoute, le lendemain, on avait mal partout, là. Mais ça, sur le coup, on a eu du fun, ça. Ouais, ouais. C'est clair. Gros tirage, là. J'imagine que c'était plus stressant, mettons, que de faire un show d'humour pour toi, pis que t'en avais jamais fait. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, on s'est tellement pratiqués, pis c'est tellement notre rêve de tout ça, comme pour plusieurs... Mettons, je vous dis, demain, vous faites un combat de lutte, vous allez tout donner, là, pendant trois, quatre mois, là, tu sais, on s'entend-tu? Ouais, ouais. C'est comme, c'est... Je pense pas leur vivre, là, c'est là que ça se passe, pis... On a tout donné, pis les lutteurs étaient impressionnés. Il y a un lutteur qui était plus anglophone, il se battait contre Richardson, pis nous autres, après notre tag team, il est venu nous voir pis il a dit, comme, «You guys are wrestlers, man!» Ouais! T'sais... Mais t'sais, c'est... Comment je peux le dire, c'est pas... On n'est pas fluide là-dedans, dans le sens que... T'sais, moi, un moment donné, là, je lance Benjamin dans les cordes, il arrive sous moi, je le lève, pendant qu'il est dans les airs, je le slam à terre, t'sais. Pis... C'est... Ah! Mais que... Dans les faits, là, il saute pas mal tout seul. J'ai juste à le guider un peu, pis je fais rien, OK? Ouais, 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 ouais. Mais même là, je fais pas... Ah! C'est-tu que je suis mâle? J'ai rien fait, t'sais! J'ai rien fait! Pis je suis comme... Ah! J'ai rien fait! Fait que t'sais, c'est vraiment drôle, on s'est donné pis... Ils disent que dans la lutte, ce qui est une des choses les plus tough à faire, c'est... Ils appellent ça un hot tag. C'est que... Moi, je suis le gentil qui mange une volée, pis tout le long, je veux taguer Martin Vachon. Mais les méchants arrêtent pas de m'empêcher, t'sais. Pis ils disent que ça, c'est une des choses les plus dures à réussir, parce que... Quand le tag est fait, faut que le monde soit investi, t'sais. Parce que si je tag le gars, pis tout le monde s'en crisse, ben... En tout cas, tu vas pour rien, t'sais. Pis ça arrive, tu fais la lutte qu'on voit à télé, là, tu vois, comme Lucha House Party contre deux autres, t'sais, m'en fous, t'as tagué l'autre petit, là, t'sais, ça marchera pas. Fait que t'sais... Mais tout le long, les méchants étaient vraiment bons. J'arrivais pour taguer, il me pognait le pied pis il me tirait. À un moment donné, j'ai réussi à taguer Martin, mais l'arbitre regardait pas à cause de l'autre. Fait que Martin embarque, l'arbitre, non, 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 ben... Écoute, je me rappelle que j'étais couché à terre un moment donné, pis je mangeais des coups de pied, pis j'écoutais le monde, c'est comme, le toit va arracher, là. Le monde huait tellement parce qu'il voulait que Martin rentre. Parce que nous autres, on est pas comme Lucha House Party ou des lutteurs qu'on se crissait, c'était comme, le monde, c'est des fans d'humour qui sont venus voir ça, t'sais. Fait que... Il avait hâte de voir ce que Martin allait faire, t'sais. Pis il y avait toujours comme Coït interrompu, Coït interrompu tout le temps. Pis la foi que... En plus, je l'ai faite à la cliché lutte, j'ai plongé pour le taguer, là. Ah, nice! Juste parce que c'est cool, l'affaire, t'sais. Fait que là, je plonge, je le tag, il rentre, ça a tellement levé, là. Moi, j'étais couché à terre, parce que, t'sais, je le tag, je m'en vais un peu rouler dehors. Pis j'étais accoté sur le bord, j'étais comme, tabarnak, c'est bien hâte! Comme, il y a des frissons, tellement le monde criait, là. Pis là, je lève les yeux, pis je vois mon mère chum qui pète des gueules, j'ai comme, est-ce que j'ai eu ça? C'est un beau maman, là! Fait que tu sais, c'est... C'était vraiment cool. Mon finisher, c'était le rock bottom, parce que, the rock. Ah, ouais! Ouais! Ah, nice! Martin Machin a pris quoi comme finisher? Il avait pris un espèce de chokeslam à deux mains, pis ça se faisait bien, pis lui, il est grand. Ouais! Comme genre, Viscera, genre? Ouais, un peu, ouais, exactement. Ouais, ok, ok, ok. Hey, Viscera, c'est-tu de bizarre, c'était calé, ça! Il y a une belle carrière! Ouais, il y a une très belle carrière! C'est notre combat de lutte, là, mais... C'était un moment mémorable, d'accord? C'est malade! C'est quelque chose qu'on... Ouais! J'ai écouté! Vas-y, 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 Vanessa! Vas-y, Vanessa, ouais! Est-ce que c'est le show qui t'a sorti le plus de ta zone de confort? Je dirais que oui, j'ai jamais fait rien comme ça, t'sais, mais on... J'ai eu d'autres instances avec la lutte par après, mais t'sais, celle-là, c'est tellement tout nouveau, mais à cause du premier, ça allait mieux dans les autres. Où est-ce que... On a lutté une deuxième fois, Martin, un show de lutte bénéfice par un des lutteurs, il a dit « Hey, c'était vraiment cool, on va vous inviter comme lutteurs invités! » On était comme « Yes, on va être là! » On est comme « On est des invités, maintenant, en lutte? » Je sais pas! Pis écoute, c'est un... Je sais pas si vous suivez la lutte québécoise un petit peu, là, mais c'était... Pas énormément! Lui m'a sorti plus de ma zone de confort, parce que le premier, on l'a stagé pendant 3-4 mois, t'sais. Le deuxième, on savait pas trop comment ça arrive, pis en gros, ils font une espèce de Royal Rumble. Ça, c'est que t'en as deux qui commencent dans le ring, pis à chaque période X de temps, il y en a d'autres qui arrivent, t'sais. Sauf que d'habitude, c'est un à la fois. Sauf que les autres, ils ont dit « Pour sauver du temps, à chaque fois qu'il y a un buzzer, c'est un groupe qui va y aller. » Ah, ouais, ouais. Ok, fait là, ils font commencer « Justice and Freedom » dans le ring, contre les deux méchants qui s'appellent un nom sympathique. « Justice and Freedom », excuse-moi! Ben, tu vas voir le clash de noms, là. C'était « Justice and Freedom » contre le tabarnac de team. Ouais, 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 je connais le tabarnac de team, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est contre eux autres, pis ils sont arrivés comme dix minutes avant l'ouverture des portes. Mais nous, on est là depuis une heure, on est comme, on a hâte de stager notre petit segment, là, t'sais. Fait que là, ils arrivent, pis on s'en fin, on arrive dans le ring. Pis c'est une affaire de... Des humoristes venaient pas de nous humilier ici. On dit « Oh, on est venus pour apprendre, on est gentils, Justice and Freedom ». Là, poignée de main. On veut une poignée de main parce qu'on les respecte. Ils nous serrent la main, mais après, ils commencent à nous péter la gueule un peu. Tu sais, coup de pied un peu, coup de poing. Pousse dans le coin, varge dans le coin, lance dans les cordes. Moi et Martin, on se retient, ils courent, on se penche, pis ils tombent par-dessus. Tu sais, classique élimination Royal Rumble, pis tout le cas. Fait que là, on est comme « Cool, on fait ça, parfait, ils sont fins, pis tout le cas. » On arrive dans le match, ça arrive de même. Sauf que moi, j'étais avec Mathieu Saint-Jacques. Pis il m'en a crissé une. Comme, honnêtement, lui, il donne pas des coups de poing dans la lutte, il donne des coups d'avant-bras. Fait que moi, je me dis « PAP! » des coups d'avant-bras, ça joue. Je dis « PAP! » mais ça faisait « PAP! » Pis tout le monde faisait « OH! » Pis je suis comme « Il a pas faké que c'est ma face et son avant-bras qui ont fait ça. » Pis là, il me vargeait, là, tu sais. Pis j'étais comme « Voyez, mon don! » Pis là, on les sort dehors, pis je suis comme… Tu sais, moi, je me suis jamais battu dans la vie, tu sais. Je suis très passé à la lutte, mais je suis très pacifique, je me bats pas, là, tout. Pis je suis comme « Wow! » Pis là, j'étais avec Vachon, le monde, ils cheer, on attend les prochains. Pis là, après ça, je suis comme… Moi, je suis juste avec ma main devant la bouche, là, pis je suis comme « Il me frappait pas vrai! » Pis là, là, t'as Martin comme « Quoi? » « J'ai mal à la gueule, il me frappait pas vrai! » Pis là, il comme « Ok, là, la musique sonne. » Pis là, tu vois un groupe de comme huit lutteurs qui arrivent, mais c'est des gentils. C'était supposé que le groupe de méchants qui sort de nous, on est gentils. Fait que les méchants viennent, nous tabassent, les gentils arrivent, nous défendent, c'est un peu ça. Sauf que là, ils sont fourrés, ils partent, c'est les gentils qui arrivent. Fait que là, tous les gentils arrivent, ils font des « Allô! » Pis là, ils rentrent dans le ring, pis ils sont comme… Tu vois les yeux de « Pourquoi on s'attaquerait, genre? » Mais là, t'as pas trop le choix, parce que sinon, on va être chez une gang qui tourne en rond dans le ring. Fait que là, ok, mais là, ça commence à s'attaquer, mais tu sais, pour du monde qui n'ont jamais vécu ça de façon scriptée. Moi, je suis posé une batte avec plein de monde, mais je sais pas ce qui se passait. Fait que ça, la zone de confort. Pis là, vu qu'ils ont paniqué quand ils ont vu ça en arrière, ils ont envoyé tout de suite une gang de méchants. Fait que y'a comme une dizaine de méchants qui arrivent. Fait que là, on est comme… Les chips sont pas là, mais mettons, on est comme 15 dans le ring. Pis… Personne sait ce qui se passe. Pis moi, je m'étais arrangé. Y'a un gars que je connaissais qui commençait à lutter aussi. Pis j'ai fait « Moi, faut que je sorte un moment donné, tu me sortis pas. Ça va être drôle de me faire sortir par toi. » Fait que parfait, on s'arrange un peu. Mais là, je suis là. Pis le plus gros, il est énorme. C'est Mike Gibson. On a fait les entraînements avec lui aussi. Pis lui, il voulait se gâter. Sous-moi, il me l'avait dit. Je vais pas regarder. Ça fait des claques dans le chest. Ah oui, oui. Là, PAK! Ah, il est fait fort pis j'ai mal à la gueule. Parce que l'autre avant m'a pété à la gueule. Là, c'était le même. Pis je suis dans le coin. Pis je regarde le gars que je connais. Je suis comme « Hey, sors-moi! » « Sors-moi! » Je voulais plus être là. J'étais à ça de me faire péter une chaise sur la gueule. Je sais pas trop. Mais là, j'ai dit « Sors-moi! » Pis là, il m'a sorti. Pis j'arrive en coulisses. Je suis comme « Qu'est-ce qui s'est passé? » Là, je voyais mon chum Benjamin justement qui était en train d'envoyer promener Saint-Jacques en train d'y expliquer comme « Tu le frappais même, toute l'équipe! » Pis là, j'arrive, il va voir « T'es-tu correct? » Pis il dit « Ouais, mais lui, il pense qu'il faut payer ses dus dans la lutte. » Moi, je regarde Mathieu Saint-Jacques. Même pas rendu au niveau de payer mes dus. J'étais un humoriste. J'étais un artiste invité. T'as-tu vu, mettons, quand Gronkowski admira so many n'a pas mangé un coup de chaise sur la gueule parce qu'il faut payer ses dus. Mais là, il s'excusait. Il s'excusait. Moi, je crachais un petit cent dans la poubelle à côté. Il a pas eu de hard feelings. C'était juste qu'à un moment donné, il a pas le moment. Qu'est-ce que c'est old school, par exemple, comme manière de voir ça? Moi, mais je respecte ça aussi. Je suis un nouveau dans la lutte. Je suis maintenant en train de faire brasser un petit peu. Mais c'est juste que je suis même pas un nouveau dans la lutte. Mais ce qui arrive, c'est qu'après ça, 5 minutes, il y a Martin Vachon qui se fait éliminer. Il arrive en coulisses. Elle sait que c'était écœurant. Il était comme frappé dans la oua. Pis j'étais comme... Il y a quand même une chance sur deux que ça soit toi qui vives ça. Moi, j'ai pogné la mort. Pis lui, il dit... J'étais avec un autre lutteur pis il me frappait un moment donné. Il dit, ok, dans deux coups, c'est à toi. Un, deux. Martin le virait de bord pis il le frappait. Moi, c'est pas ça que j'ai vécu. Tout le monde me bataille. Vanessa, tu vois, lui, c'était plus en dehors de ma zone de confort. C'est la deuxième-là. C'était quoi? Non, mais pas de saigner. Tu t'es vraiment... Mais c'était pas... C'était pas en profusion. Mais tu sais, mettons, je crachais dans la poubelle, pis je voyais que c'était du sang. Pis le lendemain, j'étais comme un peu amplé pis ma gané, genre. Ah, ouais. C'est la première fois que tu manges un coup sur la gueule. Ça surprend tout le temps. Pis là, en plus, c'est désignement public, le style. Ah ouais? Ben c'est surtout quand tu t'en attends pas. Ah ouais. Tu sais, tu penses pas que ça... Tu sais, voir n'importe qui pis si tu le glets dans la face, ça se fait que tu aies surpris. Ben oui, c'est sûr, le style. Ok. Ben quoi? J'ai écouté Subway Mania. C'est quoi ça? Oh my god, tu vas aimer ça. C'est malade, c'est sûr. Ils font de la lutte. Tu sais, ils reprennent des personnages, genre, connus de WWE, mais ils font de la lutte dans un métro. Dans un wagon de métro. On marche? Oui, on marche. Tu sais, quand même, il y a même de l'oeuvre de chat, mais il y a du monde qui c'est juste des usagers du métro, genre. Un moment donné, ils ont fait un Royal Rumble. T'as du monde qui rentrait pis ils crissaient dehors par le wagon dans le fond de la station. Ouais, pis un moment donné, ils arrivaient à une autre station, pis là, t'as un gars déguisé en Kane qui arrive avec la toune de Kane, pis ils rentrent pis ils commencent à péter le gars qui a une cagoule sur la tête pour faire Storm Cold. C'est malade. Mais les usagers, ils réagissent comment là-dedans? Ils sont super contents parce qu'ils ont tout le temps une gang de personnes qui sont là pour faire comme Yeah, 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 c'est cool ce qu'il se passe pis tout ça. Fait que le monde qui rentre, je pense qu'à la date, il y en a qui sont mal à l'aise. Ils sont sur le téléphone pis tu vois, ils ont hâte de s'appeler. Ils se sentent envahis un peu. Ouais, mais il y a quand même une foule qui est là, qui sait qu'est-ce qu'il se passe pis ils sont là pour prendre le boulot. Surtout si tu fais ça le matin, moi je rentre t'appeler. Un jour le matin, il faut que tu t'y lèves. T'es dans le métro, c'est mal à la tête. Mais ils peuvent pas passer à trois heures du matin. Un dos dans le salopette. Des câlisses des chaises sortues. Ouais. Le matin, ça doit être cool, mais juste à aucun... Fais pas ça à l'heure de point. C'est juste ça. Fais pas ça à l'heure de point. Mais tu vois, ça a évolué là. J'ai vu, ils ont refait un autre Royal Rumble cette année. J'imagine à Guess, ils veulent essayer de suivre les événements pis tout. Pis là, ça avait l'air juste d'un wagon qui était loué pour ça. Il y avait pas vraiment d'autre monde. Ils ont loué un wagon. Ben, je sais pas exactement comment ça marche. La logistique de ça est quand même pas pire compliquée. Ouais. Je suis sûr que c'est relativement simple. Non, sûrement. Je suis pas sûr là. Esti, il me semble. Moi, je pense que la STM manque d'argent. Fais qu'ils diraient oui, là. Sûrement. Celui-là, c'est réservé pour les lutteurs. L'autre à côté, c'est le monde de yoga. De soccer-yoga. Un moment donné, c'était malade. Ils ont fait un ladder match. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est genre un match que normalement tu mets une échelle en milieu du ring pis il y a une ceinture qui est pendue pour qu'il monte sur l'échelle pour aller chez la ceinture, dans le fond. Donc là, ils l'ont juste mis, la ceinture. Après, tu sais, les trucs pour s'accrocher. J'en ai aimé trop, là, pour pas tomber. Il est juste... Il est legit à ta hauteur, la ceinture, mais il sort quand même un petit escabeau. Il va sembler qu'il faut... C'est top de monter un escabeau parce qu'ils ont lutté depuis genre 30 minutes. Ils sont comme... Dans le fond, ils pourraient juste faire comme claque. Juste là, oui. Pour vrai, c'est malade. Je trouve ça encore meilleur que la vie de lutte. C'est vraiment nice. Mais tu sais, l'aspect cinématique qu'on parlait tantôt, c'est des affaires comme ça que ça va avoir l'air après. Parce que des matchs pre-tape pis plus arrangés, plus cinéma que lutte. Genre Undertaker et AJ Styles maintenant. Ouais, c'est ça. Que, genre, tu sais, surtout en écoutant toute la soirée où est-ce qu'il n'y a pas d'ambiance du tout. Là, t'arrives au match Undertaker et AJ Styles, t'as de la musique. T'as Undertaker qui rentre sur Metallica, calé sur une motocyclette, dans un cimetière. Qu'est-ce que tu veux de plus? Jolo, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais, on va se battre avec un gars pour le droit à la vie. Parce que celui qui perd une crise dans un trou, pis il l'enterre avec une pelle mécanique. Qu'est-ce que tu veux de plus? Du feu! Il y en avait! Il y en avait! Il y avait du feu! En l'écoutant, j'avais tout le temps l'impression, je sais pas si la maresse était fumée ou le son, j'avais tout le temps l'impression que ça allait virer en porno pis qu'il allait sortir sa gueule. Je sais pas pourquoi. Ça filait un peu film de série B des années 90, genre très masculin, je sais pas comment le dire mieux. là, tu sais, c'est genre Yeah! On m'en fuck up! Et genre comme avec le Bige, pis genre Metallica, pis fuck yeah! Genre, tu sais, match shit. Mais c'était comme aussi le match entre qui déjà c'était-tu? C'est Matt Hardy pis Bray Wyatt, je pense qu'ils étaient genre au compound de Matt Hardy, ou je sais pas trop. Ouais, 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 ouais. Tu sais, c'était des matchs cinématiques un peu, je pense que la TNA en fait beaucoup plus de ça. Il en a fait en tout cas pas mal, ouais. Fait que là, je pense que ça va donner une mode pendant le confinement où est-ce qu'ils vont avoir des matchs comme ça, tu sais, mais... Hey, j'espère, parce que pour vrai, moi j'ai... Pour vrai, autant que c'était cheesy, là, le match, comme je t'ai dit, ça ressemblait un peu à des films d'action des années 90, tu sais, le feu... Ah, c'est fuck, là, vous n'avez aucune idée à quel point il fallait que je mette ma blonde en contexte tout le long de la... de match, ok? Pis, euh, mais... Mais c'était genre, moi, personnellement, j'ai vraiment, vraiment aimé ce combat-là. Ça a été juste vraiment divertissant, là. Je trouve que c'est différent, tu sais, c'est utiliser le contexte, utiliser ce que t'as sous les mains pour faire de quoi le mieux que tu peux avec, pis ça, je respecte ça au bout, là. Ouais, absolument, absolument. Pis, mais surtout, tu sais, parce que Undertaker, c'est un... C'est un personnage qui marche bien, si tu le connais depuis longtemps, ok? Mais genre, basicly, le personnage, c'est un croque-mort qui... qui revient d'entre les morts, pis... il apparaît, des fois, à des... il est capable de se téléporter, pis de faire apparaître du feu, ok? Mais là, ma blonde, elle le connaît pas vraiment, tu sais, un peu, mais pas beaucoup, pis à un moment donné, comme son opposant arrive à le foutre dans le trou, pis là, il embarque, ça a fait le mécanique, comme pour l'enterrer, pis là, il y a une espèce de gros faisceau lumineux blanc qui apparaît en arrière du tracteur, pis t'as juste Undertaker, qui apparaît en arrière du dos, genre, comme... Mais là, il a fallu que j'explique à ma blonde, que c'était nice dans ma tête en crise, ce qui se passait. Parce qu'elle, elle écoute ça, c'est comme, ben voyons-nous, c'est bien de la merde, pis t'es comme, oui! Moi, j'suis comme, yes! Ah, c'est vrai! T'as vu que tu lui expliques la genèse de Undertaker en commençant avec les photos de lui avec sa cravate mort, pis ses gants de vaisselle mort. Ah, c'est... Pis là, après ça, le croque-mort, il a refait sa vie en tant que motor. Et après, c'est dur à expliquer, là. Oui, oui! C'est dur à expliquer. C'est un petit gros qui suivait avec une urne, pis là... pis là, c'est rendu un motor avec un chapeau mou. C'est rendu ça... Oh, man! Et en fait, un mélange des deux, justement, à WrestleMania, le personnage, comment il était présenté, là, il était comme tout un peu gothique, là, t'sais, comme son personnage, mais il avait des traits un peu... comme le personnage de biker, aussi. Je trouvais ça nice. T'as vu qu'une moto? Non, non, non! Juste son sou était super ressemblant à son ancien sou. Mais ce qui est cool avec... avec ce qu'ils font avec ça aussi, c'est que, mettons, des matchs avec des vieux, des plus vieux comme Undertaker, peuvent devenir le fun, t'sais, en ce sens qu'un match dans le ring de Goldberg, c'est vraiment poche. Mais si tu fais un match demain avec Goldberg, peut-être que je vais être impliqué, t'sais, pis... WVA aime ça ramener tout leur dinosaure un peu, là, qu'on... T'sais, rappelez-vous comment c'était hot dans le temps? Ouais, fait donc ça aujourd'hui à la place. Mais bref, ils ramènent tout, fait que d'infos, ils sont utilisés... T'sais, Undertaker, là-dedans, là, tu voyais aucune de ses lacunes qu'il y aurait dans un ring, t'sais. C'est vraiment parce qu'il y avait du montage, pis tout ça. Mais c'est là qu'elle est sa place maintenant, là. T'sais, après avoir vu surtout le match... T'as vu contre Goldberg? Undertaker contre Goldberg? T'as la barnaque de Chris, mon gars! Hey, j'étais... J'étais... J'étais apeuré. Quand je vois Goldberg, genre, rentrer dans le turnbuckle, là, mais comme solide, pis même s'ouvrir la tête, là, genre legit, là, pis genre, je suis comme... Chris, man, il y a quelqu'un qui va crever ici, là, t'as la barnaque, là. Pis, effectivement, il a failli spiker Undertaker sur sa tête à l'âge de 55 ans, t'sais. C'est quelque chose de... Ouais, c'est gros, David, t'sais. Mais imagine, en plus, il préparait un moment donné un match, je pense, Roman Reigns ou Undertaker, c'est juste les entrées, c'est une demi-heure, là. T'sais, c'est les deux personnes qui rentrent le plus lentement du monde, là. Ouais, 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 ouais. Mais je trouve Roman Reigns, genre, slow walk toute la ronde de WrestleMania au complet. Ça prend une demi-heure qu'il y a du silence dans la foule. Pis, un moment donné, il stand pis il jog. Moi, à un moment donné, tu ferais comme, regarde, le prochain match, c'est pas Roman Reigns, mais on va le faire rentrer tout de suite pendant qu'on fait le match d'avant. Comme ça, il devrait arriver au ring pas mal en même temps. Fait que là, t'as un match dans le ring pendant que Roman Reigns, il marche au ralenti jusqu'au ring. Ah, ouais, 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 ouais. C'est très cool. Pis, c'est les fans aussi qui sont un peu cringe de Roman Reigns quand il rentre parce que, t'sais, il est beau bonhomme, t'sais, il paraît bien. Mais il rentre pis on dirait qu'il sait. Il rentre pis il est comme... Il regarde partout, genre. Pis on dirait qu'il sait vraiment que tous ses angles sont parfaits. Il veut que la caméra en profite au maximum. C'est vraiment bizarre. Il sait souvent, c'est que nous on s'entend. Ben, probablement qu'il y a le... Le taux d'humidité de son pénis est très... Très supérieur au fromage gouda. Quelque chose comme ça. Quoi? Quoi? Sinon... Je sais pas vraiment ce qui vient de se passer. Je vais pas être honnête. Je sais pas. Sinon, ben, c'est-tu un peu de la lutte? Comment t'as trouvé l'expérience sur those battles? T'es-tu où la fin? Ouais, c'est vraiment cool. J'ai eu la chance de faire deux saisons. Fait que... Ouais, ouais. C'est vraiment le fun. Mais moi, je suis dans mon élément dans le road. Je trouve ça le fun, t'sais. Mais... Ouais. Parce que... Pour vrai, c'est une très belle expérience du début à la fin. Même... Moi, perdre dans des concours d'humour, ça me dérange pas. Parce que les critères sont tellement random. Que... Je veux dire, c'est pas vraiment une défaite, t'sais. Le but, c'est de faire le plus d'apparitions télé. Pis un moment donné, t'en fais plus, t'sais. Je vois pas ça comme une défaite. Ce qui a fait que... Quand j'ai perdu saison 1, c'était contre Frankie. On a tellement eu de fun, t'sais. J'étais chez nous le lendemain pis j'étais... C'était le fun. J'avais un peu trop de plaisir pis quand il a perdu. Mais t'sais, c'était mon nuage de l'expérience. Pis cette année aussi avec Anaïs pis... Ouais. C'était vraiment le fun, t'sais. Ouais, c'était cool. Fait que moi, c'est cool. Avec Frankie, c'était un nice petit gros combat, là. C'était une belle guerre, là. Ouais, ouais. Pis c'était dans le temps que j'étais chroniqueur au plan de match. Pis je me rappelle que t'avais eu Frankie la semaine d'après. Pis je t'avais ghosté tout le long pour qu'il retourne en track pour le refassiller. Pis finalement, ça a pas marché, là. Ça a été trop long pis ça a fait du sens, là. Mais moi, on m'a dit que cette année, avec toi, contre Anaïs, genre que toi, t'as clashé pis à chaque fois, t'avais comme un genre de petite réaction. de genre, ah ben non, pauvre Anaïs. Ouais. C'est tout de suite. Mais cette année, pour vrai, je sais pas si je dois le dire, mais je m'en fous un peu en ce moment, mais c'est que c'est pas grave, là, t'sais. C'est qu'ils ont tourné l'après-midi, fait qu'il y avait de la misère à remplir la salle. Ah. Pis ils ont fait du remplissage. Moi, j'ai un de mes amis qui est venu tout seul à Rose Battle. Il a pris off un après-midi pour venir voir l'enregistrement. Pis ils l'ont placé avec trois personnes âgées. Fait qu'là, ils parlent avec eux autres, t'sais. Pis ils savaient pas c'était quoi l'émission. Ni le concept, ni qui qu'il animait. Top. Ils ont juste un enregistrement d'accord. Fait que là, c'était rempli de gens comme ça, avec, mettons, aux trois quarts, avec un quart de fans de l'émission. Ce qui fait qu'il arrive au début pis il présente Anaïs. Ah, la fille qu'on voit à la télé, on l'aime bien, elle a fait des voyages pis tout ça. Pis là, l'autre, comme... C'est qui lui? On l'aime pas lui. On le connaît pas, mais t'sais. Il est pas fin, monsieur. Mais en plus, moi, cette année, même contre Joe Guérin, c'était assez violent, ce que je disais, pis contre Anaïs, pis encore pire. Pis vous avez rien vu à la télé, ils ont coupé plein d'affaires qui ont été dites là-dessus. Fait que c'était quand même rough, mais elle, elle aime ça. Fait que je savais que j'avais carte blanche, ça trouve ça drôle, elle, t'sais. Anaïs, je pourrais dire n'importe quoi, elle va rire. Elle est super sport pis elle aime ça. Ça fait qu'elle, elle faisait ses gags, elle a des petits rires. Moi, je faisais mes gags pis j'avais des ah. Fait qu'il y a juste... Pis quand je dis petits rires, c'est pas pour diminuer ce qu'elle faisait, c'est juste que... Ou dans le milieu, t'avais un petit rire. Ouais, ouais, ouais. Pis dans le pire, t'avais des ah. Fait que c'était comme... C'était dur d'avoir un moment... Nous autres, on riait, t'sais. On avait du fun. Pis c'est comme... Ok. Là, moi, j'ai dit, moi, j'assais la prochaine qui s'en vient, vous aurez pas de fun. Fait que c'était quand même quelque chose, mais t'sais, on a eu du plaisir, pareil, avec ça aussi, t'sais. Rose Battle, écoute, c'est... Moi, je le ferais à tous les années, là. S'il m'y fait, je le ferais non-stop. Non, non, c'est pas grave. C'est quoi une des pires affaires que t'as dites à Anaïs? T'as-tu un exemple? Ouais, c'est ça, je voulais savoir aussi, ouais. Euh, ben, je sais pas, c'est... Moi, une que je trouvais... T'sais, en plus, c'est même pas vrai, c'est ça qui me fait rire, là. T'sais, quand je lui dis, t'étais une étoile d'improvisation. Attends, comment j'ai dit ça? Tu fais beaucoup d'impro dans la vie, que ce soit sur scène ou avec la gestion de ta carrière. Pis... On m'a dit, t'étais une étoile d'impro, pis je comprends pas. Je pense que j'ai compris pourquoi étoile, c'est pour étoile de mer, parce que t'es molle pis t'as touché le fond. Son chum, il est pompier dans la vie, tu sais, ou le... Je sais pas si c'est son chum ou son ex, je m'en rappelle plus. Je pense que c'est son chum actuel qui est pompier, pis j'avais dit, tu sors qu'un pompier, mais quand je vois ta face, c'est normal que t'ailles dire oui au premier répondant. Tu disais des... Ah ouais, c'est bon aussi. Mais tu sais, comme... Il y a des... C'est bon, regarde. C'est parce que moi, je pense qu'un roast, il faut que ça soit taquin, mais il faut que ça punch, pis il faut que... Il faut que... Il faut ça songer un peu, tu sais. Moi, j'aime pas les roasts que... T'es con pis tu pues! Boom! Tu sais, pis t'es con. Non, il y a pas eu d'efforts là-dedans. Il y a pas eu... Pis tu sais, au Québec, je trouve que les roasts sont super mal faits en général. Fait que roast battle, c'est quand même le fun, parce qu'il y a un script éditeur qui check ça aussi pis tout, mais... Ouais. Au States, là, t'écoutes, des roasts, là, sont vraiment violents, mais ils rendent hommage à l'invité. T'sais, pis... C'est créatif, ce qu'ils font. Mais au Québec, souvent, on dit roast. Bon, OK, on est dix sur le roast. Bon, c'est à moins. Les neufs... Pow! 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 Un, c'est de la mitraillette sur chacun. T'sais, pis t'es comme... À la fin, tu dis, c'était qui l'invité du roast? On s'en souvient même pas. Pis au Québec, on disait que les humoristes aiment plus être méchants que drôles, mais faut être drôle à cette émission-là, faut être drôle dans un roast, t'sais. Ah, ouais. Pis c'est ça que le roast n'est pas encore rendu à ce qu'il est supposé être au Québec, parce que... On est souvent en facilité, là. T'as mieux de dire... T'sais, les jokes au Québec, il y a tout le temps... Son chien est mort l'année passée, pis il a pas de gag, pis il a juste s'y rappeler, t'sais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. On a demandé aussi, t'sais, le public, à part prière, de ne pas envoyer de fleurs. Les roasts, je pense pas qu'on avait déjà vu ça dans la téléquébécoise. Je pense que oui, des bien cuits. Ouais, des bien cuits, mais c'est comme gentillet un peu. Ouais, mais c'est ça. On reste novices un peu dans cette culture-là, encore au Québec. Ça se développe de plus en plus grâce à des émissions comme Rose Battle, mais t'sais, tu peux pas aller plus vite que le monde non plus. T'sais, ça s'apprivoise, ça se développe. Et comme Frank l'a dit, plus tu vas y aller, de manière créative, mieux ça va être. Mais t'sais, ça existait, mettons ça, c'est Christmas Underground, mais juste les Word Up Battle, dans le temps, t'sais, mais dans le temps, ça existe encore. Ah, ouais. Ça reste, ça se veut plus violent que drôle, mais ça rentre quand même dans la culture du roast, en général. Ouais. Mais c'est sûr, ça marche plus quand t'es drôle. Ouais, pis ça a pas de ligne directrice, c'est-à-dire, comme, mettons, dans un roast où il faut être drôle, t'sais, dans un battle, ça peut juste être la ligne la plus trash, ça peut être la ligne la plus dégueulasse ou personnelle ou whatever aussi. Mais oui, il va falloir qu'elle sonne bien. Fait que c'est pas exactement pareil, mais je trouve que ça fait partie un peu de la même univers. Fait que je pense que ça se développe doucement. Ouais, ouais. Plus on va en faire, plus on va être meilleur, pis plus ça risque de devenir un incontournable. Parce qu'essentiellement, tout le monde aime ça, là, un peu. Ouais, pis là, on va pouvoir amener fans noirs. Le fans noirs. Le fans noirs. Non, mais t'sais, le Québec, c'est sa propre micro-société aussi, pis on a nos forces pis nos faiblesses, t'sais. Mais au Québec, plus qu'ailleurs, on a un star system, t'sais, dans le sens que, moi, j'écoutais dans les fois Rose Battle, je pense que c'est au reste du Canada ou aux States, pis j'ai vu Jimmy Carr perdre contre un gars je connaissais pas, parce que les juges ont fait, il a été meilleur, t'sais. Moi, au Québec, la personne que les juges connaissent le plus va toujours gagner en ces affaires. Ouais. Pis c'est ça qui est de vrai, t'sais. Même moi, j'ai gagné un moment donné contre Didier Lambard dans saison 1, pis un des juges qui a dit, moi, j'étais rentré ici en me disant que j'allais faire gagner Didier, mais là, j'peux pas, t'sais. Il m'a donné le point. Pis j'étais comme, c'est supposé rentrer ici. Ouais. À part si c'était Ben Gaston Lepage, là. Ouais. Ouais. Mais les juges ont fait gagner Fred Dubé avait compté Christine Morency, genre, je pense que, c'est peut-être juste moi, mais je trouvais que ces gags étaient fucking supérieurs, pis je sais pas comment ça filait dans la salle, là, mais Fred Dubé contre Christine Morency. C'est-à-dire que ces gags étaient meilleurs? Ouais, ben c'est parce que, c'est parce qu'il commençait, t'sais, il buildait une image tranquillement, pis à la fin, paf, t'avais le style de grosse image, mais genre, je sais pas comment ça filait dans la salle, mais j'ai eu l'impression, t'sais, peut-être que le gars, il est comme moins apprécié dans le milieu, ben, en même temps, peut-être qu'ils veulent pas faire chier des juges, tu comprends ce que je veux dire, t'sais, ils invitent des juges, mettons, qui sont des fois les plus gros noms, mettons, Josée Godet, peu importe, peut-être qu'ils veulent pas les faire chier avec une espèce de structure très rigide, pis genre, juste, ah, viens animer, ça va être cool, man, ça va être tranquille, ben, moi, ce que je pense, vu que j'ai fait deux saisons, j'ai fait cinq combats dans ces missions-là à date, pis j'apprécierais un peu plus de rigueur personnellement dans le sens que, la fois que j'ai été éliminé, je pense, contre Anaïs, il y avait Josée Godet, justement, qui était là, pis il dit, pourquoi c'est moi en premier, j'ai pas le goût de choisir, t'sais. Là, il dit, tasses-toi, pis on dit, Phil Roy, toi, Phil Roy, il gnaise un peu, il dit, le point va à Frank, cool. Ok, Josée Godet, il dit, ben, l'autre. T'sais, tout de suite, en partant, là, je pense que c'est l'autre, mais dès que, lui, il a dit un, il a pris l'autre, si Phil Roy avait pris l'autre, pis Josée Godet avait pris moi, pis il l'a juste pas tranché, pis c'est comme, mais c'est ça qui est plate, parce que même si ça reste un show, pis c'est du divertissement, on travaille fort, t'sais, pour faire nos jokes, pis je dis pas, gagner, ça change pas grand-chose, t'sais, c'est juste le fun de dire que t'as gagné. Ben, c'est une compétition, ça reste une fucking compétition. Ben, c'est ça, mais quand tu as une vraie compétition, faut que tu mettes des juges qui s'en crisse pas un peu, t'sais. Ben, ou qu'ils savent comme, ben, t'sais, clairement qu'ils le savent, mais qu'ils prennent le temps de plus analyser, vraiment, le procédé humoristique, voir ça comme une compétition sportive, à la limite, t'sais, jamais tu vas voir, ah ben, l'autre t'es pas pire, ah ben lui t'es le meilleur, non, vas-y dans la structure du gag, y'auraient plein de choses à dire, pis... C'est pas juste ça aussi, c'est que souvent, il faut qu'ils trouvent une raison pour leur choix, ou est-ce que, t'sais, mettons, moi j'ai perdu contre Anaïs, pis il dit, ben t'sais, Frank, t'es toujours vraiment fort, pis Anaïs a mal commencé, pis là, c'est, elle nous a plus surpris, pis j'étais comme, ok, fait qu'elle gagne, parce que, moi, je suis toujours là, fait que je perds, elle a pris un step, t'sais, pis j'étais comme, n'importe quelle audition dans la vie, c'est comme un break-up, t'sais, comme, la personne, faut qu'elle dise des choses pour t'enlever, là, pis ce qu'elle dit, ça vaut rien, un peu, dans le sens que, t'sais, mettons, un break-up, t'es comme, ah ben t'sais, c'est pas toi, c'est moi, je me cherche, tout ce qu'il faut t'entendre, t'sais, c'est pas toi qui as gagné, ce fois-là, là. C'est comme si, juste avant de donner le MVP à Michael Jordan, ils ont fait, ouais, mais en même temps, Scotty Pippin, tu t'es amélioré, en temps par nez, ça serait nice qu'on, qu'on le souligne. C'est ça. Fait que c'est, mais imagine, s'il y avait une grille, mettons, là, une grille de 5 points, ou est-ce que c'est comme, mettons, originalité, meilleur gag, je trouve que ça, c'est un bon critère, dans un road, il y a eu le meilleur gag des deux, au total, ça, c'est un point, tu peux dire, delivery, mettons, au charisme, comme tu dis Vanessa, pis à la limite, tu sais, tu fais 5 points super facile, pis en même temps, moi, je les mettrais à l'écran, quand il va. Ben oui. Tu comprends ça, je trouve que, mettons, tatatac, pis après, les juges parler de ce que vous avez mis, on voit qu'il a gagné, ça donnerait le fun, pis le public, parce que, moi, pour vrai, là, j'ai perdu deux fois, dans cette émission-là, pis les deux fois, j'ai reçu plein, plein, plein de messages qui me disaient, t'aurais dû gagner, l'autre le méritait pas, les juges sont ci, les juges sont ça, pis je présume que ceux qui ont gagné, ils ont reçu des messages aussi qui disaient, tu le méritais, bravo, pis tu le quittes. Quand tu perds, pis je suis pas le seul, il y en a beaucoup qui ont perdu qui ont reçu des messages comme ça, parce qu'ils savent pas sur quoi les juges sont basés pour choisir. Tu sais, mettons, en route, dans le temps, c'était plus clair pourquoi tu gagnais mais tu perdais. Ils te le disaient vraiment dans ta face, pis tu le quittes. C'était top, comme je disais tantôt, c'est la même affaire qu'un break-up, ils te disent des raisons, t'en prends, pis t'en laisses, pis tu passes à autre chose. J'ai l'impression que ça, honnêtement, je connais pas ça, mais j'ai l'impression que ça peut être peut-être la manière qu'ils pitchent l'idée aux gens qui vont faire partie des juges, parce que, mettons, si tu fais partie des juges dans la route dans mon premier galop, la manière que tu vas être pitché, ça va être comme, tout est une sommité en humour, pis on aimerait ça que tu viennes faire le juge. Fait que là, ça les met dans un mindset de comme, oh, ok, moi, ça a de l'importance de ce que je fais en pense, t'sais. Mais genre, peut-être que pour les gens qui viennent juger, qui changent aux deux semaines, tabarnak, peut-être qu'eux, ils pitchent ça comme, ça va être le fun, ça va pas être difficile, t'as juste à, juge, t'sais, lequel tu veux le plus drôle, whatever, t'sais, peut-être qu'ils mettent pas l'emphase là-dessus. Je pense qu'ils sont... On va pas briefer, je pense, juste avant que Vanessa pose la question, j'ai déjà fait un rose battle sur scène, t'sais, pis ils ont invité je m'en calisse, pis ils prennent une gorge de terre, j'parer le monde, t'sais, pis c'est comme, je comprends qu'on a du fun dans un bar, t'sais, moi, j'ai quand même mis deux jours là-dessus pour trouver mes jokes, c'est cool que t'embarques toi aussi, t'sais. Je me demandais, est-ce que vous gagnez quelque chose, à part le match, là, est-ce qu'il y a comme un prix, ou, ben c'est peut-être pour ça que les juges sont plus slack, t'sais, mettons, en route vers mon premier gars-là, t'sais, t'as quelque chose au bout pour ta carrière, plus relax. Il y en a que ça pourrait aider, t'sais, mais il y en a qui sont, t'sais, je nommerais pas de nom, mais il y en a qui sont vraiment mauvais perdants, là-dedans. Ah ouais? Parce qu'ils sont fâchés, pis tu les quittes, pour vrai, de vrai, j'en ai vu. Il y en a pour qui c'est important, c'est une compétition, mais c'est que, compétition ou pas, le prix, même si c'est juste l'honneur pis le plaisir, c'est quand même important, t'sais, pis mettons, je dis n'importe quoi, mais mettons la saison 1, moi j'avais gagné, ou Frankie avait gagné, ça me serait un peu plus aidé dans notre carrière, mettons, d'avoir ça sur le CV, que Pierre-Yves, que ça décolle anyway, parce que ça marche pas bien ses affaires, t'sais. Mais souvent, l'industrie du l'humour, ou même n'importe quelle industrie au Québec, récompense les gens déjà au top, t'sais. C'est tout le temps le même où est-ce qu'il faut les prochains à lever, jamais. C'est bien rare. Pis sinon, je suis quand même curieux parce que, t'sais, c'est pitché comme une émission ah, sans filtre, ah, y'a pas de limite, mais t'sais, comme oui, y'a du montage, pis ça je le comprends, mais sinon toi, est-ce qu'on t'a déjà dit hey non, t'es le gag, fais pas ça, ou whatever? Ben, euh, je sais pas, je sais pas, on va le dire en français, mais as far as I know, j'ai comme un blackmail tu sais. J'ai plus loin que j'ai qui connaisse ça. C'est plus de ce que j'en sais. Ouais, de ce que j'en sais. Ouais, de ce que j'en sais, mettons, je suis le seul sur deux saisons qu'il y a eu un gag qui a pas passé. T'es-tu sérieux? Ah oui? T'avais-tu du gag? J'm'en rappelle très bien, j'm'en rappelle très bien du gag. T'sais, y'a du montage, comme tu disais, GF aussi, pis c'est normal, parce que souvent les combats sont plus longs, mais Rose Battles, que moi j'apprécie beaucoup en tant qu'humoriste qui en fait partie, c'est que les montages avantagent tout le monde. Gagne ou perd, il y a personne qui paraît mal à la télé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a qu'en salle, excusez, il y en a qu'en salle, ça a été plus difficile. Tu l'écoutes à la télé, ils ont l'air des champions pareil. Pis ça, c'est très cool pour des gens qui participent à ça, parce que justement, on ne contrôle pas tout le contexte. T'sais, je parlais tantôt que la foule, c'était du remplissage de personnes qui savait même pas c'était quoi le show. C'est le fun qu'après, ils te fassent bien pareil, t'sais. Mais le montage, c'est nécessaire, pis un peu la durée aussi, pis tout, là, mais il y a un gag sur Jérémy Larouche dans saison 1, qu'ils m'ont dit une heure et demie, je pense, avant le tournage que, ah ouais, finalement, ton gag, il passe pas, pis c'était mon punch-out. Oh! Pis là, si vous écoutez, mettons, Rose Ballot de la saison 1, dans la deuxième ronde, ça va super bien, pis mon punch-out, il a chié, pis j'ai essayé de couper, j'ai patenté une heure avant. Ouais, c'est drôle, mais c'est très fouet. Pis Mike Ward, il vient me dire, « Ouais, ton punch-out, t'as pas écœurant, pis dans ma tête, t'étais là, tu le sais que ça a été coupé. » Ah! 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 C'est que ça, j'ai fait un gars qui a pas passé. Ouais, je convenais un peu. Boy! Ah! Dis ! Si je finis avec ça, je « Kill» till, pis c'est sûr. Ah! C'est tellement un «killer名 Little» en plus... « Ouch!» j'en jasais avec la dame à la production! La film était super cool, nous, on a j 2002! J'étais certainement d'accord! je trouve pas ça si rough que ça il y a des choses qu'on dit dans l'émission qui sont bien plus rough que ça je trouve que ça punch ça punch plus que c'est rough il y a juste deux sujets qui sont vraiment tabous qu'ils veulent pas parce que la censure ils en veulent pas à cette émission là il y a deux sujets que le poste de télé pis la prod pis tout ils en veulent pas c'était le suicide parce que c'est quand même un sujet au Québec qui semble plus en plus sérieux il y en a trop ou plus au Québec on torche en suicide côté stats ce qui est triste c'est peut-être parce qu'on fait pas assez de jokes là-dessus c'est pas très cool peut-être qu'on ferait comme ah bah ça c'est possible je ferais pas un éditorial là-dessus dans quoi je m'en allais ça va faire avec une blague de fromage goût dur encore je sais pas qu'est-ce qui est pire mais regarde bref c'est le suicide pis mettons violence ou mort d'enfant parce qu'avec c'est super touché pis fait que là il dit tu combines un peu les deux pis là j'ai dit oui mais c'est pas ça que je dis je fais juste nommer Guy Turcotte pis c'est l'image que tu as dans ta tête qui amène ça tu sais je suis conscient de ce que les mots moi techniquement j'ai rien dit de ça mais finalement j'ai compris pis il y a du monde qui me disait il fallait pareil tu sais là je fais comme non un je me ramasse ils vont la couper à télé pis deux ils vont être franchés contre moi ouais ils vont être réinvités c'est ça pour moi c'était à saison 1 pis ils m'ont réinvité à saison 2 fait que j'ai quand même bien tu l'as tu réutilisé le gag t'as tu ré je sais pas si t'as déjà pensé à faire ça ou whatever en tout cas c'est tellement un esti de killer dans un prochain road quelqu'un qui a des enfants c'est sûr que ça va sortir mais c'est tellement malade comme ça pas télévisé je me rappelle d'un gag quand tu m'avais passé j'ai acheté tu disais genre c'est rare que tu vois ton bébé renaître comme ça c'est comme si Guy Turcotte essayait de ressusciter ses enfants quelque chose de même j'ai acheté ça moi quelque chose de même je t'ai dit tu as fucké ton wording mais c'était quelque chose de même pis ma préférée que tu m'avais dit c'était tu sais moi GHB ça a été les meilleures années de ma vie mais ça a un peu nuit à ma carrière pis JF lui c'est le meilleur qui peut reprendre GHB parce que lui il en a pas de carrière c'est vrai que j'ai dit ça c'est même pas un roast non mais il me roastait en me passant à POC un peu au retour d'entraide quand JF a repris les règnes de humour GHB je voulais aller le présenter à la première sauf que j'avais donné des ateliers d'humour en même temps mais j'ai dit je pourrais m'arranger pour être là à l'entraide fait qu'on a patenté de quoi pis à un moment donné la première partie ça va le monde il tripe pis retour d'entraide on m'a dit ok c'est là qu'on commence tout ce que je fais c'est que je fais juste marcher jusqu'à la scène avec ma bière je prends le micro je m'installe je dirais pas de musique à rien pis là tu voyais le monde il te l'a à l'avant j'ai même vu quelqu'un partir à la Corée pis j'ai fait c'est bien weird ça mais il y avait chez ses amis qui fumaient dehors pour les aider à la tu sais c'est rare c'est rare qu'on vit ça tant que ça j'ai pas vu j'ai osé fait que je suis arrivé là juste à envoyer chier GHB envoyer chier JF envoyer chier tout le monde pis je suis parti ça fait tellement storyline de lutte un peu qu'est-ce que c'est la réalité qu'est-ce qu'il l'est pas exactement nice merci dans tout je me dis pas pas à Rose Battle pis j'ai pas oublié de le prononcer mais vous avez passé quoi de la vague moi je trouve ça le fun ouais t'aimais ça c'est parce que c'est tellement n'importe quoi pis il rajoute un peu de vie c'est comme c'est l'emballage c'est un peu comme le DJ il y a pas rapport il fait juste mettre des sons de temps en temps il rajoute un personnage au niveau de la la vague moi aussi j'ai trippé mais c'est parce qu'il y en a aussi dans la version américaine le nom la vague je pense qu'il est pas nécessairement utile mais rendu là c'est une décision comme une autre mais ça je trouve ça hot après un gag d'avoir juste un petit mime de un qui se fait gun dans la tête je trouve ça rajoute je trouve ça rajoute un petit quelque chose je trouve ça permet au gag de Rose de transpercer l'écran un peu plus parce que quand t'es pas là tu sens pas nécessairement le oh mais avec ça t'as comme un aspect visuel qui renforcit la réaction après je pense que pour la télé c'est utile c'est pas déjà là excusez la vague c'est pas déjà peut-être qu'il y a des gens j'ai pas vu le show non plus je le décrirais pas j'imaginais c'est deux gars c'est deux gars qui sont là sur le côté puis une fois par combat quand il y a un gros killer qui sort il y a comme des curieux mais il court mais il y a trop des déguisements des accessoires différents tu sais l'exemple c'est niaiseux mais il y en a un moment donné qui était arbitre de baseball l'autre était bien joueur puis il y a l'arbitre qui arrive l'autre il court il glisse l'arbitre fait out il sortine il se pousse puis il s'en va tu sais c'est rien de même ou des fois ils ont fait un duel avec des guns de cow-boy tu sais c'est n'importe quoi mais c'est niaiseux c'est niaiseux puis ça dure comme 10 secondes moi ça ne me dérange pas ça rajoute à l'emballage un peu c'est peut-être moi qui n'ai pas fan de burlis c'est un peu c'était rabâché pour moi je ne m'attendais pas à ça moi je trouvais ça dégueulasse puis honnêtement c'est pas c'est pas contre les gars les gars ils ont l'air super cool ça c'est vrai qu'une année entre deux gags ils font juste comme embarquer sur le scène puis sucer tous les deux genre même pas même pas 69 parfait juste les deux penchés vers la fourche non non 69 debout tu vois toutes les madames qui sont là qui se sont faites donner des billets sont comme genre t'importe t'es un con pour vrai la vague moi ça amenait de mes moments préférés de tout le show parce que même quand je l'écoutais de chez nous quand quelqu'un sort un gros burn puis là la vague arrive un de mes mots préférés c'est de checker la face de l'autre qui vient de se faire burner puis là il a le choix j'accepte-tu qui m'a bien eu puis la vague est arrivée ou je rajoute de quoi pareil ça parce que rajouter de quoi à un burn comme 30 secondes après c'est un peu loser on va se le dire on l'a tout fait c'est quand même un peu loser de petit cotoué là puis à chaque fois que la vague est là c'est parce qu'il y a un gros gag puis ça veut dire qu'il y a un humoriste en ce moment qui tente de réfléchir à laisse-tu passer ou je dis quelque chose puis ça moi c'est un petit moment que je trouve le fun mais je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas vu non plus peut-être que la prochaine fois que je vais l'écouter je vais trouver ça meilleur ok ouais clairement mais tu sais mettons là on est ici je te lance un burn puis on rit pendant comme deux minutes après tu te dis Christ c'était drôle imagine ta face puis après deux minutes tu te fasses comme ouais puis toi t'es con tu sais t'as cette décision-là à prendre dans l'émission c'est ce moment-là je pense si tu lances de quoi mais si tu lances de quoi qui accote là tu peux tout faire péter comme je pense c'est une décision après ouais non c'est ça je pense que dans l'émission c'était Mike Beaudoin contre Didier Lambert puis Mike Beaudoin il disait c'était un gars qu'il avait fait à Word Up comme on dit aux fesses puis c'était comme en tout cas tout est gros il parlait du pénis de Didier Lambert comme quoi il était petit puis t'es comme tout est gros dans le vagin d'une fille de 14 ans ouais tu as Didier Lambert qui te dit mais ta fille elle a 9 oh wow je pense qu'il y avait eu justement un burl puis après ça tu as dit la face de tir il ne comprend pas puis il relance ça de genre tu as un gag de « j'ai couché avec ta vie » ça 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 explose en plus c'est un gag qui a fait ses Word Up ben oui oui ben il y a bien du recyclage là-dedans il y a bien ah non c'est de la triche c'est de la triche tabarnac de les barbus pourquoi il ne s'insurge pas il s'insurge pas tout le temps le moment là c'est parti comment j'ai HB écoute dans le temps c'est parti en 2009 puis c'est parti par accident c'est vraiment ça il y a un gars qui s'appelait Frank Dupuis qui avait l'idée de faire un show trash à toutes les semaines puis il m'a engagé comme animateur parce que j'étais un peu l'anti-casting de tout ça fait que là moi il m'a proposé ça moi j'aime bien tu sais je ne fais pas uniquement ce mot là j'en fais pratiquement plus mais dans le temps c'est un beau défi on l'a parti on a fait une saison ça s'appelait Humo Gore dans le temps puis écoute c'était vraiment cool mais il y avait des problèmes un peu dans l'organisation au début on était 30 personnes par show on était 20-30 dans le petit pit à l'hémisphère gauche en avant puis ça a bâti puis ça a bâti c'est juste que à un moment donné Frank il a eu il a eu des bonnes idées pour starter ça mais la suite des choses il ne s'impliquait plus je me rappelle d'un moment où j'étais allé le voir en arrière il y a plus de monde qu'on pensait il manque de chaises puis de table lui il était là comme sur son sel puis il fait il y en a là-bas va les mettre mais moi je suis animateur j'ai pratiqué mon anime lui il est producteur puis j'étais comme c'est toi qui devrais y aller puis il a fait un peu de merde avec moi un peu puis il a fait un peu de merde avec le bar aussi bref dès qu'il y avait du monde il renégociait le bar ce qui est une technique qui est vraiment pas le fun en humour en général puis après une seule saison de septembre à décembre on s'est comme séparé mais j'ai dit moi ça fait un ça fait 4 mois que je bâtis ça à mon image parce que lui il aimait ça plus des stunts il voulait qu'on tu sais qu'on amène une porn star qui squirte puis des c'était du jackass qu'il voulait dans le fond il voulait du jackass vraiment il voulait lancer des nains puis j'étais comme on fait pas ça c'est pas ça se fait pas dans la vie il voulait ça vraiment on s'est comme séparé lui il a fait des sacs remplis de marde de chier qu'il a trouvé dans le parc qu'il y a un stunt en est-ce qu'à faire exprès on va s'en servir pendant un bout il y avait deux soirées du mot trash il y avait humo gore que lui il a continué qu'il a fait au fouf puis moi j'ai gardé humo GHB à l'émisphère gauche comme je dis il faisait de la merde avec le bar fait que le bar on voulait plus moi puis lui mais dès qu'on est reparti on a eu comme 120 personnes on est habitué la plus grosse qu'on a eu il y avait 70 dans la première saison puis on est reparti à 120 mais là ça a décollé où est-ce que écoute dans le fond t'as des 200 lundi soir le show était à 9h le lundi bon t'as 200 personnes ça a pas de bon sens mais tu sais moi j'ai toujours mis l'emphase sur le côté niaiseux du mot GHB c'est de l'humour qu'on fait avec des sujets tabous tu sais où est-ce que moi je peux dire moi j'ai une tante qui est décédée du cancer mais des bonnes jokes de cancer ça va me faire rire juste dire cancer ça me fait chier tu comprends-tu ça fait de l'humour de la créativité puis j'ai été chanceux parce que autant moi je pense que j'ai fait une bonne job d'animation il fallait que les invités se forcent toutes les semaines aussi pour garder cette créativité-là dans l'humour puis tout puis c'est la partie de même on a fait 5 ans 5 ans là-bas puis après ça on a fait 2 clubs soda le premier club soda on l'a fait un dimanche soir le jour de la Saint-Valentin il faisait moins 30 puis on a eu 450 personnes j'étais allé m'acheter un souper j'ai revenu puis je voyais il était 2 heures avant le show puis il y avait un gros line-up dehors puis j'étais comme holy shit c'est pour mon show ça puis tu sais moi mes shows commençaient le temps avec mon ami John qui était assis sur son tabouret avec sa guitare avec une douche de lumière puis il chantait la toune GHB au début qui avait rien d'une fois à l'autre mais c'était trop la toune d'intro puis à la fin il me présente il m'a présenté puis après 2 ans d'absence à GHB puis le monde a tellement réagi fort j'ai failli brailler hand the spot comme tu sais le mémoire sur le coup c'était comme ça vient d'où puis le game c'était un beau moment c'était quelque chose c'est clair c'est normal si je vois plus aucun que vous autres un Skype des fois fait ça c'est un petit diabétique parce que ça se peut aussi que ça je vous vois pas entre les points noirs je vous vois pas c'était la Doritos de trop c'est ça dis jamais des choses comme ça elle n'a jamais de trop je me demandais comment ton choix s'est arrêté sur GHB pour reprendre la soirée dans le fond il n'a pas de carrière yes mais GHB a travaillé beaucoup en humour pendant comme un an surtout tu sais GHB c'est un tata c'est un tana puis moi tata c'est positif dans la vie en passant puis GH c'est un esti tata puis on on choisit un peu puis tu sais il a toujours lui voulu faire plus de l'humour plus moins conventionnel plus trash il aime ça tu sais GH tu me colleras je me trompe mais tu sais t'es capable de jouer la game d'être clean mais t'aimes ça aller dans ces eaux-là puis à un moment donné moi je gardais mon GHB parce que je voulais toujours en refaire sporadiquement puis à un moment donné je me suis dit je peux plus en refaire parce que je faisais les premières parties de Martin Vachon qui n'a pas le même public que GHB on s'entend je faisais d'autres projets dans ma carrière j'étais comme j'ai puis honnêtement j'avais un peu peur aussi des des scandales là-dessus parce que tu sais moi l'humour noir l'humour de même j'adore ça tu sais comme les espèces de groupes d'échanges de mimes que j'ai sur les réseaux sociaux sont pas propres mais c'est des gags drôles tu sais ça me fait rire je suis pas un gars qui veut choquer les gens dans le sens que moi ce que j'aimais du mot GHB c'est qu'on fait ça pour un public qu'on s'entend ou est-ce que j'ai pas le goût que ça sorte à la place publique j'ai toujours opéré GHB underground un peu puis la première fois que j'ai lâché mon GHB après 5 ans je commençais à être au bout du rouleau un peu je trouve puis l'affaire Gaborois avait éclaté et là je chantais comme une espèce de chasse aux sorcières dans les médias puis j'étais pas mal une cible facile fait que j'ai comme tiré la plug là tu sais nous autres je suis fier de dire qu'on a jamais eu mention d'une part de mon GHB à part une fois une entrevue dans la presse qui a été super positive c'est quand même cool mais sinon j'ai reçu des demandes d'entrevues non j'ai pas le goût on est plein à toutes les semaines ça me donne quoi de tout ça puis j'ai pas le goût d'être le poster boy de tout ça puis j'avais pas le goût tu sais quand j'ai fait deux clubs soda un moment donné j'ai allumé j'en fais tout d'autres puis je me le posais tout le temps parce que c'est vraiment le fun à faire ces shows là puis je me le demandais tout le temps tout le temps puis à un moment donné il a fallu que je trans puis j'ai fait l'arrête c'est fini c'est fini t'en feras plus décroche ce qu'à chaque fois que je vais en faire je pense en 2009 2010 maintenant t'es en 2020 décroche fait qu'à un moment donné j'ai fait ok c'est assez faut que je prenne une décision je décide que je veux plus maintenant je l'ai je passe ça à POC à quelqu'un maintenant que je veux plus en faire fait que c'était vraiment ça fait que j'ai pensé à Jeff c'est le premier show qui m'est venu en tête on a déjà dit tout ce que je vous dis là j'ai dit à lui la première fois qu'on m'a parlé j'ai dit attention au scandale il faut être plus niaiseux qu'autre chose tout ce que je vous dis là c'est des choses qu'on a jasées puis pour vrai de vrai je dis pas ça juste parce qu'il est là si Jeff avait été une espèce de Derwatt j'aurais jamais donné j'aurais pas le goût que ce show là tombe dans les mauvaises mains puis devienne de la merde tu comprends-tu parce que dans ma tête à la limite je fais 10 ans 1 puis je changeais de nom mais moi GHB c'est mon branding c'est mon bébé mais JF il est capable de comprendre justement que puis ça c'est quelque chose de parler beaucoup le jour que j'ai passé à la pox c'est quand il y a des haters constamment moi j'ai déjà fait un événement du GHB puis j'ai reçu des personnes qui m'écrivaient que je faisais la promotion du viol à cause que ça s'appelle GHB j'ai réussi à bien expliquer mon point j'ai fait oui ça s'appelle le mot GHB c'est un acronyme pour gauche art brutal et non il n'est pas accidentel GHB c'est voulu ok je ne me cache pas derrière de ça c'est juste que là j'expliquais qu'on ne fait pas la promotion aucunement de ça par contre on fait des gags là-dessus mais on ne les passe pas j'ai tout fait la nuance elle n'a plus jamais répondu mais si j'avais commencé à me mustiner avec elle ça aurait pu débouler il y a mal longtemps ça me prenait quelqu'un qui est capable de gérer ça puis JR on a beaucoup parlé il a une tête de ses épaules malgré son look il n'y a pas il n'y a rien je vais bien le prendre je ne sais pas comment ça c'est ça qu'on appelle le complimard ouais mais JR c'est du tough love c'est toujours du tough love il aime ça mais bref j'ai passé à JR parce qu'il avait tout comment je peux dire le goût de le faire selon moi il avait la tête pour gérer tout ça il était capable de trouver des humoristes à venir sur le show aussi pour s'aider fait que c'était tout beaucoup de choses que personne d'autre je pense avait tous les outils comme ça pour faire humour GHB je pense mais j'ai aussi dit la première fois que je l'ai donné à JF j'ai dit je te l'offre mais je veux que tu y penses pendant une couple de jours parce que ce que je t'offre là c'est un méchant cadeau en poisson je sais pas si t'en rappelles JF ben oui je me rappelle ben oui je me rappelle c'est un coutoie de tranchants c'est un coutoie de tranchants j'ai emmener ben une fille je pense que t'as un dude m'écrire en message privé sur GHB ben c'était un dude parce que moi j'y ai répondu ah ouais 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 c'est vrai mais ça c'était pas c'était pas avec la page de GHB c'est genre juste moi genre moi ça m'écœurait assez peux-tu raconter justement ce qu'elle avait dit ben je peux compter l'histoire ben encore là c'était quelqu'un qui comprenait pas que GHB c'était un acronyme j'y explique Frank m'avait espéré bien d'entraîner là-dessus belle réponse je l'envoie pas je suis lié rien mais je suis quand même ça me fâche pareil parce que tu sais c'est quand même gros comme il y a l'accusation tu sais moi je suis même genre ah on se laisse des commandes ben quand c'est toi qui se fait dire t'encourages le viol t'es comme ben wow je fais pas ça ben j'en avais parlé à la gang dans le sport de casse on a une conversation en groupe pis le dos en gros sur sa photo de profil il y a un signe nazi avec une croix dessus ben voyons ah oui anti-nazis il est anti-nazis mais c'est tellement important que tabarnak je suis anti-nazis moi la fois que s'est passée entre 39 pis 45 je suis contre ça il est temps que je prenne une prise de position sur ce sujet là mais ça c'est pas juste de souhait attendez le fil qui écrit à ce dude là comme quoi un signe nazi sur sa photo de profil ça devrait pas avoir lieu c'est pas correct pis là le dude il explique qu'il y a une croix il est comme non mais je parle pas de la croix qu'il y a devant le signe nazi le signe nazi lui c'est ça j'ai renchéri là dessus j'étais comme by the way j'ai vu que t'avais l'impudence de t'appeler un homme dans ta description Facebook pis j'aimerais ça que tu retires ça parce que il y a des gens qui peuvent s'identifier d'une manière ou d'une autre pis je trouve que c'est un peu insolent de ta part de dire exactement ce que les gens devraient te percevoir comme étant un homme ou une femme pis genre plein d'enfants tu es marqué genre il parle de la croix gamine il dit oui je sais qu'il me croit par dessus il dit en plus c'est une petite casquette 40's genre pis ça porte ta crème il y avait une calotte artistique j'étais comme t'sais ta calotte 40's il me semble que moi je prendrais pas de chance avec le signe nazi mais ça c'est vraiment mon opinion tu fais ce que tu veux mon chum mais je t'encouragerais fortement à changer d'attitude et de profil pis pis c'est ça pis t'as-tu répondu avec l'émoji avec les étoiles jaunes dans les yeux non 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 il m'a répond il m'a répondu juste à ce type tes caves pis là j'étais comme bon ben je suis content qu'on soit d'accord mais juste une plainte oui j'aimerais ça que ce soit changé d'ici lundi merci beaucoup désolé de t'avoir dérangé je voulais pas te déranger mais t'as été d'ici à mardi pour changer toutes tes informations Facebook s'il vous plaît pis t'as juste traité de cave moi je m'étais forcé à faire une belle réponse comme pour essayer de l'inscrire ben y'a pas de l'inscrire j'ai jamais dit j'ai jamais dit ça avait clairement pas que ça avait rapport avec l'inverse non 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 j'ai jamais dit que ça avait rapport à Côte-Césoir peut-être qu'il a fait l'avion on s'entend mais c'est juste que ça me penchait tellement quelqu'un qui s'impose comme ça que je voulais juste voir si on lui impose sa médecine comment il réagissait ça a l'air qu'il trouve ça cave bon parfait mais toi aussi dans les commentaires Facebook pis je pense que j'étais allé voir justement entre autres ta réponse quand ça m'était arrivé pis je pense qu'il y avait une des fans de GHB qui avait dit hey by the way le GHB il y en a qui prennent ça de manière récréative aussi c'est ça les fans de GHB oui on les connait ouais au casino ouais ouais c'est gentil tu restes correct pis les fans te défendent c'est un coup de masse pour toi ouais c'est parce que les gens en ligne ils veulent juste comme c'est du sanctionnalisme dans le sens que regarde tout le monde comment moi je compte ça dans le sens que moi je me rappelle ce message là la fille qui l'a écrit elle avait eu comme 3-4 likes pis moi je lui ai fait une belle réponse je pense que je t'ai rendu à 30 likes mais jamais elle pis les filles qui ont liké avant qui sont du monde qui connaissaient pas la soirée jamais elles sont venues répondre ou me parler ils voulaient juste faire une prise de position sur un site comme ça parce que je comprends je comprends pis ça peut te déranger un peu quand tu sais pas c'est quoi tu penses t'es une soirée où tout le monde fait du GHB pis ça finit même pis c'est comme ça ça c'est un cadre c'est une soirée de mots que tu connais pas je vois pas à quel point ça peut te déranger un nom comme GHB avec des points parce que c'est comme ça que l'humour noir dérange pis t'es comme moi mais regarde-en pas pis c'est tout on a réglé la question mais les gens sensibles tu fais juste nommer le mot dans un contexte qui est même pas dérangeant pis ça vient les heurter je me rappelle Sam Lemieux il avait fait un numéro sur la transsexualité à ma soirée pis il y a une fille qui est venue se plaindre pour me dire c'était transphobe ce qu'il disait pis c'était absolument pas transphobe son numéro il était excellent pis c'était même une approche positive mais je pense que c'était juste le fait de nommer transsexuel dans un numéro d'humour que ça passait pas parce qu'on peut pas rire de ça pis de faire des jokes ces gens-là sont trop faibles ouais ces gens-là sont pas capables de me prendre ces gens-là c'est des t'es tapette c'est pas weird pas vous que je sors d'ici de cette conversation comment est-ce que je aidez-moi c'est cool mais ça je peux sortir d'ici mais ce qui se passe avec le mot qui a choqué pis ça Frank en parle justement dans ses ateliers du mot c'est qu'il y a des mots plus sensibles si on prend un d'autres comme Dave Chappelle qui en a plein de jokes c'est trans mais je pense qu'il dit même pas dans le mot ils appellent de alphabet people il parle de ça j'attends mais tu sais comme on dit aussi il y a les gens qui sont plus moi je vois plus aucune de vos photos vidéos depuis tantôt mais je continue quand même mais nous on le voit bien t'as une belle peau d'ailleurs merci merci non c'est naturel c'est naturel ah nice c'est pas plus clair on en parlait tantôt on est comme ceux qui mettent de la crème au lit c'est peut-être naturel ou c'est peut-être Maybelline moi j'ai bugué puis je reviens sur c'est peut-être Maybelline tu me manques un bout ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas entendu c'est peut-être Maybelline que tout de suite j'ai pensé à L'Oréal Kids puis je ne sais pas pourquoi je suis genre ah Chris c'est vrai ça existe ça avec quand t'as passé la soirée t'étais-tu un peu triste en sortant ça faisait vraiment une conclusion à ça non parce que ça ne s'est pas fait c'était pas une transition après ma soirée quand j'ai fini mes 5 ans de show comme ça on a fait 2 clubs soda sur 3 ans je pense j'ai fait 2 ans de break un club soda une autre année un club soda donc dans le 4 ans j'ai eu comme 9 ans la soirée un peu je l'ai c'était en 2019 je pense l'été passé je pense qu'on a parlé moi PGF ou l'autre d'avant je ne m'en souviens plus peut-être 2018 oui c'est l'autre en fait c'était l'autre automne d'avant c'était l'automne 2018 tu l'as parti en janvier après c'est ça février février ouais donc non vu que c'était pas courant moi ça a été le fruit d'une décision qui a été faite parce que t'sais honnêtement j'avais loué le club soda pour en faire un troisième et ouais pis ça il n'y a pas grand monde qui le savent vous avez un petit co je l'avais loué pis moi je le faisais avec mes gérants qui m'aidaient à produire fait qu'on le loue pis là je suis coqué pis pendant comme 2-3 jours nowhere chez nous pas ben j'y repense pis je panique un peu pis je suis comme j'en ai fait des choses au GHB pis tout je ne m'en ai pas pis je m'imaginais sortir de la coulisse j'imaginais juste les problèmes que ça pourrait me donner j'imaginais que je commençais à retravailler sur ma carrière pis mon matériel à moi pis là il faudrait que j'arrête tout pour écrire un stock béton pour ça pis je voyais juste les problèmes je ne voyais pas le bon côté pis initialement mes motivations c'était j'aimerais ça encore réunir toute la gang GHB pis qu'on se claque un autre party pis c'était un peu ça pis ça vaut peut-être pas la peine le risque financier pis quand j'ai réalisé ça j'étais vraiment pas ben on venait de le louer pis là je m'imaginais par là mes gérants ouais c'est ça ça ne me tente plus pis la compensation financière aussi quand t'annules une réservation du club Soda je ne sais pas c'est combien elle doit être autour de 500-800 piastres je ne sais pas trop que tu te jettes dans le feu pis j'étais moi le paye je ne suis pas ben je panique quasiment dedans pis là on l'a débouqué finalement on n'avait pas signé le contrat encore fait que je n'ai pas eu de pénalité il n'y a eu aucun problème avec personne pis après ça je l'ai comme échappé ben un peu pis je l'ai fait c'est pas un beau feeling je pense vraiment à partir de ce moment-là où est-ce que écoute le club Soda ça a toujours été super positif les deux fois qu'on l'a fait des gros hits du gros fun des souvenirs que j'ai dans ma tête mais là tu t'es dit c'était le tableau le forum le stade olympique mon plan initial mon plan initial c'était de faire deux fois le club Soda pis s'il était plein deux fois d'upgrader de salle à chaque année j'aurais fini au Centre Bell callé un an d'avance parce qu'en même temps il s'est plate à dire mais c'est un gros pied de nez à l'humour conventionnel de remplir le Centre Bell pour un show trash mais j'ai pas abandonné ce rêve-là encore peut-être qu'un jour mais c'est tellement risqué c'est tellement ça c'est vraiment là il tourne-toi JF je reviens ah mais il fait toujours les clés de GHB là il peut c'est moi qui l'adime mais s'il veut faire un event pis mais c'est comme JF m'a toujours dit ça aussi pis en même temps moi si j'en ferais un événement on aurait on aurait la même place dedans tu comprends-tu parce que moi je serais mal à l'aise de le faire mais si un jour je me décide de me payer le trip c'est sûr qu'on le ferait ensemble je le volerais pas à JF parce que c'est rendu à lui bon j'ai à lui il est même plus sur la page il est même plus admite il y a un peu intéressant j'ai vu la philosophie de Jean-Marc Parent par rapport justement à la vente d'une salle pis tout ça pis j'ai trouvé ça super intéressant il parlait de il avait de la misère à remplir le forum pendant un certain temps avec son show je pense que c'était Flashe tes lumières ou quelque chose comme ça pis de moment donné il a fait ok guys je pense que c'est le temps on s'en va au Centre Molson ou quelque chose comme ça ou au forum je m'en veux plus pis là ses gérants ils ont fait ok mais t'as de la misère à remplir genre déjà ta salle tu vas aller genre au Centre Molson pour faire ton show il dit ben oui dis les dons à tout le monde tabarnak que ça va mal notre affaire pis j'ai fait ah Chris t'es intéressant c'est brillant comme façon de la preuve en humour en humour il y a beaucoup de mentalité de Field of Dreams Field of Dreams build it and they will comme là il y en a oui t'as la moitié du monde qui loue des salles ok je vais apprendre à partir c'est moins dur à remplir pis t'as les gens qui vivent les plus grosses mais ils finissent par les remplir parce qu'ils ont loué la plus grosse tu sais il y a de quoi de spécial qui se passe en ce moment je veux faire partie de ça c'est ça mais en même temps Jean-Marc Parent il y avait déjà une reconnaissance publique les gens le connaissaient il y était déjà potentiellement un peu partout s'il faisait quelque chose de grand tandis que monsieur madame tout le monde eux l'ont pas si moi mettons j'ai le fuck you money pour louer le Centre Bell je vais le louer je vais faire un événement je vais placarder la ville au complet pour faire un gros spot là faut que tout le monde sache pis tout ça ça se peut que personne se pointe parce que fuck t'es qui man non c'est ça mais tu sais juste Mike avec sous-écoute au Centre Bell mais tu sais Jay Stamp aussi il l'a fait au Centre Bell c'est pas rien Philippe Bond pis tout mais tu sais c'est tous des gens Mike, Jay, Phil Bond c'est des gens que mettons qu'il y a une couple de mille à perdre parce que ça a pas marché ils ont les reins solides c'est rare les humoristes plus dans leur début de carrière qui peuvent absorber une perte comme ça je pense qu'il faut le faire au bon moment parce que Mike, Jay c'est plus ou moins risqué dans le sens qu'ils ont tellement des gros fanbase fidèles que c'est un beau gamble à prendre mais quand mettons tes mots JF ça va être quelque chose remplir le Centre Bell tu comprends-tu on a pas le Mike Following ça prend l'appui de gens importants pis de l'équipe pourquoi les gens le font pas plus souvent c'est pas une chose de s'offrir une salle mais il faut que tu sois capable de payer la pub aussi Jean-Marc je pense qu'il avait mis vraiment tout ce qui restait de cash pour se payer un deux pages dans le journal de Montréal c'était vraiment un investissement pis c'était hyper risqué c'est comme les payes c'est comme les payes de tout le monde c'est pour ça qu'il y a eu des couilles pour vrai mais c'est ça c'est parce qu'il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte parce qu'il y a une page pour que tu prennes des risques c'est ultra important ça aussi je l'ai jamais dit mais techniquement première édition de la nouvelle mouture du mot GHB moi la brevoire m'aidait zéro pis à ce moment-là dans mon compte j'avais 6 dollars donc j'étais comme s'il y a personne je trouve un moyen là parce que c'est pas vrai que j'ai pas payé mes humoristes mais finalement j'ai jamais perdu l'argent parce que moi j'ai à jouer c'était déjà solide dans le temps mettons que les bases étaient assez béton pis après ça j'ai su bien l'endor pis mettre un peu plus ma sauce ça aurait été une copie de avant mais j'ai regardé comme les genre classiques patterns de avant si on veut tu sais comme je fais encore de temps en temps le courrier de Frank pis ça s'appelle encore le courrier c'est drôle c'est parfait c'est pas souvent parce que j'aime pas tant les jeux de retour dans la track mais de temps en temps il y a bien du monde qui aime ça moi en tant que public j'adore les jeux de retour dans la track ah oui j'en ai vu pour vrai oui en tant que public moi je suis content mais c'est moi mais j'aime ça si c'est pas trop long tu sais mais le courrier de Frank à l'émisphère à gauche ça peut prendre une demi-heure d'infos c'était long mais tu sais on trouvait le moyen d'avoir du fun avec ça pareil mais c'est long mais comment ça marche le courrier de Frank ben la naissance du courrier de Frank c'est parce qu'à un moment c'était beaucoup écrit tu sais moi je crois pas à ça au crowd work vraiment en humour pis j'écrivais un 12-15 minutes à chaque semaine pis là fallait que j'écrive un 5-7 au retour dans la track ça venait beaucoup fait que j'ai essayé des formules pour adoucir ma charge de travail un peu pis à un moment j'ai remarqué que le monde m'envoyait des jokes constamment pis j'ai fait le public est aussi trash que nous autres fait que j'ai juste fait on met des papiers écrivez vos jokes pis je les fais tirer des bières pis c'est la partie de même mais les jokes étaient bonnes on riait fort tu sais on faisait des votes pour les bières il y avait des personnages à travers le courrier de Frank qui revenait récu il y avait plein d'affaires comme ça fait que c'est devenu hot mais c'est arrivé un peu par accident ou ça aussi pis GF je sais pas comment ça va mais tu sais je le sais que le public qui va voir GF sont aussi trash que le monde qui venait me voir avant pis leur joke pis leur humour c'est quelque chose aussi pis faut pas l'exploiter pis les gens sont contents d'avoir fait tirer tout le monde à humour GF il y a une bière c'est possible pour tout le monde ouais c'est cool à faire moi c'est juste le moment que je rush à lire les papiers parce que tout le monde écrit mal je me sens comme un abruti tout le temps mais ça devient drôle là pis là je rush avec le micro le puchet pis moi qui lis ça c'est drôle qui se crée avec ça sauf que toi dans ton temps je pense qu'il y avait moins de mimes fait que moi j'ai une couple de gals que je le lis pis je suis comme ah ça je l'ai déjà vu quelque part il y en avait pas beaucoup mais tu sais aussi c'est que moi ce que j'aimais de Humo GHB c'est que tu sais moi je suis un gars poli dans la vie je suis un gars gentil pis tout le monde Humo GHB t'es pas obligé d'avoir de la finesse ou d'être poli gentil dans le sens que mettons dans un show quand il parle je vais lui dire excuse moi pis je vais lui parler un peu pour qu'il arrête de parler Humo GHB c'est hey ferme ta calice c'est drôle pis c'est un show avec le courrier de fring parce que des fois je lisais après écrire si tu reviendras la semaine prochaine je froissais le papier et je le lançais bon ben ok ou des fois tu fais juste le nom Alexandre si tu sais pas écrire t'as pas de bière dans une soirée plus conventionnelle ça passe moins tu sais mettons j'animais des levées de fort un moment donné pis il fallait que je fasse un concours au retour dans le track juste tirer des billets que le monde a acheté pis il y a des prix pis je virais ça en party pis en joke pis au dernier prix quand tu gagnais mettons je me souviens pas je pense que c'était comme de l'argent je pense que c'était 250 piastres ou quelque chose pis on arrivait en disant je pigeais pis je disais cette ticket là ne gagnera pas je le froissais pis je le lançais pis j'en pigeais un autre le monde est en tabarnade ben oui le monde était fâché pis j'étais hey peut-être que je t'ai aidé c'est sûrement pas le tien ben ouais pis après chaque fois je courais à terre j'allais pogner le petit papier que j'ai froissé quand j'avais fini je le met dans mes poches pis je me dis il y a personne qui va le savoir parce que la personne qui va mener était mon billet finalement pis c'était arrivé une fois avant que je pense pis le gars il a fait ok c'était pas le mien tabarnade je l'ai pris pis je l'ai toujours ramassé mais juste de faire des niaiseries de même de froisser tes papiers pis tu gagneras pas ailleurs le mot s'appache j'ai ajouté c'est comme ben si je m'ostine il va me ramasser en même temps pour les papiers qui passent mettons pis qui ont des rires moi je me rappelle j'ai fait j'étais allé voir une soirée à Varenne animée par Sam Le Mieux c'était pas Sam Le Mieux c'était avant Sam Le Mieux Anthony Rémiard je pense que c'est ça je pense que c'est ça en tout cas j'avais juste envoyé avant c'était Mathieu Demers c'était Anthony Rémiard ben t'sais j'avais juste envoyé un papier comme ça avec une joke dessus pis il y avait une grosse réaction le monde avait ri pis c'est là que j'ai fait hey j'aimerais ça peut-être savoir comment ça marche l'humour pis j'ai pris un cours à la suite il y a des affaires les mêmes que ça se parle quelque chose pour quelqu'un aussi je pense que c'est important aussi ben c'est important c'est un choix personnel de le faire ou pas mais moi dans mon cas en tout cas ça a fait comme hey je suis capable d'avoir un rire avec le truc que j'ai écrit c'est quand même drôle pis c'est ça fait que ouais je trouve ça cool ben il y en a comme Angelo Schiraldi l'humoriste qui est handicapé il est en béquille il a commencé à humour GHB il était toujours en première rangée il était le temps là fait que à chaque semaine il arrivait super tôt qu'on transport adapté on jasait un peu pis il partait tout de suite après à cause du transport adapté pis quand le show il s'étirait trop longtemps fallait qu'il s'en aille pendant le show fait que je lui dis le temps montre sur la scène ça va être plus facile va sur la scène ça fait le tour que traverse toute la salle tu sais ouais ouais pis là je disais ben attends un petit pause on te présente le prochain Angelo faut qu'il parte pis le clip pis là il y avait pis j'arrêtais pas de l'insulter pendant qu'il s'en est là ouais yes il aimait ça c'est sûr il aimait ça pis là ça il me donnait des jokes d'un fois j'ai trouvé ce joke pis j'ai fait arrête de m'en donner regarde dans un mois je te donne une date tu viendras faire un numéro pis j'avais déjà fait des tentatives un peu au début mais nous autres c'est arrivé souvent souvent que des fans réguliers venaient me voir en disant je dois rêver de le faire parfait dans un mois t'es dit ça vraiment humo GHB c'est la soirée parfaite donne une chance à quelqu'un dans le sens qu'il n'y a aucune conséquence manquer ton coup humo GHB ben nous il faut essayer d'être trash aussi fait que t'as l'excuse de ça si ça marche pas pis t'sais c'était pis c'est dur manquer son coup aussi pas mal le monde veut en donner c'est une crowd de rockstar ils veulent applaudir longtemps pis rire fort c'est des que du gros grosse vague de rire pis c'est pas un rookie vraiment pas même mais jusqu'à vers les derniers shows j'avais reçu Mike Piperson pis il était j'étais là à ton anniversaire ça ça faisait un an ta soirée ah oui ça fait du sens oui c'est exactement ça pis Mike Piperson il arrive dans l'âge de la prevoir après pis il est comme genre oh fuck parce qu'il était venu dans la première saison pis il était comme triste j'avais oublié que c'est tellement bon pour mon confiance pis mon ego comme je veux revenir ici tout le temps pis j'en étais je pense que tu fais ça bro mais tu sais le monde le monde le monde pense le temps que le monde pense le temps que la crowd du mot GHB c'est pas du monde un peu tout crush un peu dark mais non c'est juste du monde qui aime plus ça que l'humour conventionnel c'est juste ça la crowd était tellement du monde de tous les genres y'a pas de cliché ou de stéréotypes par rapport à la crowd c'est juste des gens unis par cet humour c'est ça qui est le fun c'est un peu des comedy nerds aussi j'imagine j'étais allé boire une fois pis il y avait un français qui avait fait un gag pis j'entends je pense qu'il y a un de mes amis qui me l'a dit ou ben c'est quelqu'un qui est en arrière qui a juste fait c'est un gag là je l'ai entendu ailleurs mais je suis comme tant à barnaque de crowd je connais ton shit là tu sais pour faire comme regarde je l'aime bien le français mais c'est ce type gag là et l'autre voleur je l'ai entendu ailleurs pis je suis comme dude y'a juste un accent premièrement est-ce qu'on peut juste pas présumer que c'est un voleur à chaque fois qui fait comme les mecs c'est ça qui peut même pas te dire c'est qui fait que ça se peut en crise que ce soit pas exactement cet égard-là c'est ouais c'est ça c'est un truc de lion crise ça se peut qu'il connaisse pas François Massicotte avant là mais je vais vous contrer de quoi qui est vraiment drôle un moment donné je commençais avec ma blonde on s'en va dans un party avec ses amis pis moi j'étais arrivé plus tard fait que tout le monde tu sais le feeling quand tout le monde est sur le party sauf toi tant qu'à ça je vais faire le chauffeur désigner on va prendre un Pepsi pis ça va être tout fait que je suis là pis il y a le chum d'une de ses amies à cette époque-là il est là aussi pis il boit pas on est les deux seuls tout le monde est sur le party fait qu'on se met à jaser on jase d'humour pis le kit un moment donné il me dit j'ai entendu une joke un moment donné elle est vraiment wrong mais je suis comme vas-y je suis habitué il compte la joke pis c'est ma joke j'ai un moment pis je m'en rappelle il y en a plein pis je m'en rappelle je pense que tu viens de me quoter ma joke pis il fait non non il y a un moment donné j'étais allé deux ou trois fois une soirée du mot trash je me souviens plus comment ça s'appelait c'était juste du mot trash c'était-tu humour GHB il fait ouais ouais c'est ça c'est ma joke non 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 c'était sur c'est sur c'est sur c'est né Saint Laurent tu m'ouvres bien là c'était là pis je suis comme attends arrête deux secondes ah c'est fou j'écris ma soirée que j'animais et tu viens de me dire ma joke ben non ça fait 5 ans nous autres on se la répète non stop ça nous a marqué ce gag c'est drôle c'est malade c'est tellement malade c'est jamais arrivé avec des jokes pas GHB encore c'est quand même c'est quand même l'équivalent de être genre être pour booster interprète pis quelqu'un genre cirque ta toune dans la rue c'est l'équivalent que t'as vécu c'est tellement malade un moment donné ça va arriver avec requin c'est sûr que oui c'est sûr que oui c'est quoi ça requin c'est sûr que oui brûle sa joke ici ben la brûle elle brûle elle brûle elle brûle ici c'est le soumettier des gars écoute c'est une joke en plus c'est drôle que tu parles de ça parce que je l'ai écrit à humo GHB ce gag là je ne l'ai plus jamais refaite pendant à peu près je ne sais pas 7 ans 8 ans j'avais oublié qu'elle existait un moment donné j'ai écrit un texte pis je suis comme j'avais un gag là-dessus pis je leur sors des boulamites pis il a fait un gala l'année passée un gag de mon GHB je l'avais ressorti au plan de match quand je l'avais repris pis je l'avais tout le temps détesté ce gag-là c'est un bon gag il rit mais il déteste je peux-tu savoir c'est quoi c'est quoi le fucking gag non ok c'est correct vous avez un following de combien vous avez un following de combien on parle de peu 500 personnes je m'en sors je m'en sors encore je m'en sors encore parce que sinon ok je vais brûler le gag de quelqu'un d'autre c'est quoi la joke qui va plus marquer à GHB genre ah la joke mais dites pas le nom comme ça elle sera pas totalement brûlée comme ça ils vont dire Christ j'ai déjà entendu ça quelque part ben moi le plus gros numéro qu'il y a eu dans l'histoire de mes 5 ans à GHB c'était un duo que je n'aimerais pas le nom et ils sont venus faire un numéro et c'était concept un peu où est-ce que il annonçait la retraite d'un pédophile quoi il faisait c'est comme si comme tout le public dans la salle était un congrès de pédophiles pis eux autres ils roastaient le party de la retraite de ce gars-là wow c'est vrai ça fait qu'il était comme en sous t'as la cravate lousse un peu là pis la chemise un peu détachée fin de party corporate et il était on stage pis il parlait de tel gars pédophile qu'il allait arrêter parce que sa femme attend des triplés pis quand t'en as à la maison pourquoi sortir pis t'sais l'affaire de la même c'était c'était atroce mais c'était tellement con pis à un moment donné il glissait la toile pis il disait on a un petit montage vidéo mon Gilles pis le kit pis là il montrait ses conquêtes je sais pas trop mais c'était toutes des photos d'enfants du catalogue Sears d'affaires de la même t'sais les enfants ils ont l'air sweet comme ça ils jouent avec un ballon pis des affaires de la même pis ils arrêtaient pas de faire des backstories avec ces photos-là écoute c'était la shot la plus braillée de vir versus je suis pas ben en dedans c'était un ce numéro-là ça a été ça pis c'était magique et ça a été fait une soirée où il y avait eu moins de monde que d'habitude il y avait eu comme une tempête de neige on avait eu comme 70-80 personnes au lieu de 120 mettons 150 et tout le monde qui était là ont tellement fait chier ceux qui étaient pas là on en reparlait pendant comme deux mois après encore pis l'année il y a plein de réguliers qui l'avaient manqué ils étaient moins fâchés parce que tout le monde pensait comme le plus gros numéro qu'il y a eu à date et les deux gars j'ai acheté des sous-doyers à maintes reprises pour qu'ils viennent le refaire pis on l'a jamais voulu parce qu'on l'a fait une fois pis on on le vit plus ça nous tente plus ça a été le fun une fois mais on le refra plus un moment donné je leur ai offert 250 piastres chaque pour qu'ils viennent le refaire ils ont dit non les cachets c'était 50 dans le temps pis eux autres je leur ai dit regarde vous autres je m'en fous je donne tout l'argent que la soirée fait on s'en fout pis je me mettrai dans le trou pour vous autres 250 chaque pis les deux gars ils ont pensé pis ils ont fait non on veut garder ce souvenir là pis on l'a même on l'a même plus le texte on l'a revoit on garde ça dans nos ordis pis tout je le comprends très bien mais j'ai tout fait parce qu'on me le demandait tellement je les ai sous-doyer au max j'ai fait des off fait aux deux mois à peu près le retour faire des enfants de quoi? le retour faire des enfants même pas c'est pas rien mais regarde on va jouer à Guessou est-ce qu'ils portaient la moustache ces gars-là t'as le votin de des humoristes québécois c'est vraiment malade finalement c'était l'évêque Turcotte ça aurait été malade ça je l'aurais dit c'était eux autres ça fait déjà deux heures qu'on a reju j'aimerais ça te donner là-dessus t'avais-tu une anecdote que tu te rappelles ça peut être plus qu'une s'il y en a plus qu'une qui te pop en tête des moments que ça a mal été sur scène c'était dégueulasse ou le pire si t'en es pas en tête moi j'en ai une que je peux faire une belle pause sur la palette à humor GHB ça? non pas humor GHB à humor GHB c'est un peu impossible mais mettons on est pas contre ça ça m'intéresse mais il y a un show qui a vraiment mal été mais on broye à de rire c'est-tu une bonne expérience quand même ça? ouais oui ok je sais pas s'il va vouloir je compte ça mais regarde c'est des choses qui arrivent c'est quoi tu pensais Gilles? un show des ateliers chez Lozo ah ouais il y a ça aussi je peux compter les deux au Lozo c'est parce qu'on fait je donne les ateliers d'humour on faisait un show à la fin avant le Lozo on avait une salle de spectacle au deuxième et je décide d'animer le show je dis focuser sur vos numéros je ne peux pas animer personne c'est juste vos numéros c'est un petit peu un showcase et là je me mets animé et il y a comme un itinérant qui a fait son chemin jusqu'à dans la salle mais on ne sait pas comment il a fait parce que toi t'es pas pas mal barré il faut le savoir qu'il y a un show du mot là mais lui il a réussi à monter dans le Lozo il arrive devant la fille qui fait payer à la porte elle dit ouais excusez vous venez pour le show du mot il dit ouais mets ça sur mon bille puis il rentre dans la salle la fille elle fait hein et pendant que j'anime il vient se poster à côté de moi il est comme deux mètres à côté de moi à côté de la scène puis il cale ce que je fais puis à un moment donné je le regarde comme ça va veux-tu t'asseoir quelque part puis il commence à m'expliquer que lui c'est un vrai artiste puis pas moi puis quand je fais ben regarde je vais travailler fort je vais essayer de devenir un vrai artiste mais laisse-moi me pratiquer le mot tu sais puis je donne raison à tout puis lui il a pas aimé ça fait qu'il enlevait son manteau pour venir me péter à la gueule pendant le show puis finalement le monde qui travaillait là qui louait la salle Frank Justice est revenu Frank Justice ben j'étais à ça puis Marky Freedom mais bref ils l'ont sorti dehors puis le monde après ça moi ça m'est arrivé peut-être 5-6 fois dans ma carrière qu'il y a quelqu'un qui m'a menacé de violence physique pendant que j'étais sur scène c'est tant du monde ça aurait pu être n'importe qui c'est juste c'était moi qui étais là cette fois-là quand il est rentré tu as sorti les bretelles puis t'as fait mon tabardac non je suis sur ce show là puis quand ça c'est arrivé t'as juste tous les humoristes sont comme approchés pour comme backer si ça dégénérait même Angelo avec ses béquilles qui s'approchent c'est le plus dangereux de la gang mais t'sais imagine comme les premières fois l'hostilité d'un show d'humour c'est jamais positif pour personne c'est dur d'en revenir moi la première fois que c'est arrivé quand j'animais au plan de match puis on avait réussi à le gérer puis ça avait été long de revenir de tout ça mais j'avais l'expérience mais t'sais le show d'atelier c'est du monde là-dedans tu sais JF avait de l'expérience mais il y en avait moins un peu puis c'est tout beaucoup d'amis familles qui sont venus moi j'avais juste dit après une chance c'est arrivé pendant un mois t'sais t'imagines-tu le gars il y en avait un dans la gang qui sont au premier numéro à vie il arrive en stage puis lui m'a pété la gueule comme c'est quoi ce métier-là mais bref ça c'en était une mais sinon l'autre tu sais quoi j'allais raconter ah oui c'est vrai c'est moi puis Jesse Schick est-ce que vous connaissez Jesse Schick ? oui oui on se fait engager on se fait inviter en fait au camp Garagona qui est un camp pour les gens qui ont des problèmes mentaux un peu je sais pas quel terme utiliser pour être correct je m'excuse les weird turns ouais c'est ça où j'essayais de pas aller jusque là mais bref c'est vraiment une place vraiment cool c'est comme un camp d'été pour n'importe quel âge puis tu vas là puis c'est le fun mais nous autres nous disent qu'il y a un camp pour les autistes mais on va aller faire un show du monde fait que là on est comme ok j'ai jamais fait ça de ma vie mais tu sais c'est assez relax il y a un petit budget aussi je vais aller vivre ça pour vrai c'est quelque chose que je ne vivrai sûrement pas souvent dans ma vie fait que ça me tentait on décide d'y aller ensemble on va vivre sans road trip ma copine de l'époque elle vient nous autres road trip on y va on arrive là finalement il y a des autistes mais il y a aussi des trisomiques et tous les autres problèmes mentaux nommer les en nombre là on est comme comment on va avoir leur attention on a des textes on fait du stand up des choses comme ça bref ils sont comme je ne vais pas fait que là on est comme là on a une heure à faire une demi-heure chaque en plus dans ce contexte-là fait que là une réunion dans une table tu sais moi j'aime ça savoir en quoi je m'embarque dans la vie des fois c'est pas savoir ce qui se passe c'est là je ne stresse pas beaucoup dans la vie mais là ça me stresse un peu là j'étais avec Jesse j'y suggère je dis regarde ça risque d'être de la grosse bouette fait que ce qu'on va faire on va y aller ensemble on va avoir une heure de show ensemble où est-ce qu'on va se présenter au début après ça je vais commencer quand je suis tanné puis je ne sais plus quoi faire je te passe la poque et là tu y vas là tu fais des affaires pendant que moi je pense c'est ce que je vais faire puis là quand tu es tanné tu me passes la poque puis on voulait ping-ponger de même tout le long et on fait ce qu'on peut mais tu sais on a essayé de faire parce que c'est un show d'humour qu'on est engagé dans le fond on est retourné l'année d'après on est allé quand même je vais vous compter la fin après mais c'est juste pour dire que l'année d'après on fait un show là on sait où on s'en va c'était quand même le fun des rencontrés on y retourne on arrive là et le show qu'on a planifié est devenu un talent show parce qu'il y en a un qui venait me donner des câlins tout le temps fait que c'est à coup il y a un câlin avant le show donne un câlin yeah après ça je dis veux-tu parler dans le micro là il fait un bruit tout le monde rit les sommets en ligne pour venir parler dans le micro c'est devenu une sorte de talent show mais tu sais on a fait deux jokes en une heure tout le monde était content tout le monde trivait j'ai vu que si on se regarde ça fait deux ans on manque notre coup ici ça va bien pareil mais quand même on savait où on s'en venait puis ça virait en talent show c'est genre de place comme je dis c'est super positif cette place-là moi j'ai adoré ça mais bref comment ça va excuse-moi si je ne me trompe pas c'est le camp Garagona je pense quelque chose comme ça ok bref c'est le moment puis j'espère que je pense qu'eux autres ils ont ri aussi mais je ne suis pas sûr je vous le dis à eux autres c'est vraiment moi c'est une des fois que j'ai le plus aussi ri de ma vie c'est une des situations les plus absurdes que j'ai vu de ma vie où est-ce qu'on commence à faire le show puis à un moment donné je commence puis moi je fais encore plus du stand-up tu sais Jesse il fait des voix des personnages de sa guitare pas moi tu sais fait que je fais ce que je peux passe à Jesse il fait ce qu'il peut passe la poc je fais ce que je peux passe à Jesse et là Jesse il rentre dans le volet imitation je ne sais pas si vous avez déjà vu son stock mais il fait un papillon puis il s'étire la face puis il fait un papillon puis il n'a pas la main je peux un moment donné maintenant ma célèbre imitation d'alarme de char puis il fait il fait ça et là il fait ça le monde rit sauf qu'après il essaye de le faire mais c'est sûr alors il y a une salle remplie d'à peu près 60-70 personnes avec des problèmes mentaux qui se frappent dans la gorge mais Jesse c'est pratiqué il y a des repères il y a la fille eux autres des pâts dans la gorge et il y a à peu près un éducateur par deux personnes je pense une affaire la même puis eux autres ils sont relax ils ont off un peu ils écoutent un show mais là ça commence à se frapper dans la gorge ce qui fait que ils sont tous comme non c'est le festival de cris coup de poing dans la gorge cris coup de poing dans la gorge et là moi j'étais assis sur une colonne de son sur scène et là je suis qu'est-ce qui se passe puis là je regarde Jesse Jesse a sa face de qu'est-ce que je viens de faire et là moi tout ça ensemble je me mets à rire puis je regarde dans le fond de la salle ma copine de l'époque elle était tombée en bas de sa chaise elle était à genoux elle avait mal au ventre elle broyait de rire en tapant sur sa chaise ça c'est clair moi je broyais de rire Jesse il rit puis on est comme on a-tu le droit de rire mais c'est comme c'est vraiment drôle quand même ça leur a pris au moins un 7 minutes pour poigner le contrôle de la situation puis que le monde arrête de se frapper dans la gorge mais tu sais tu vois ça c'est une des pires affaires qui pouvait arriver moi je me contrôle je broyais de rire t'étais assis sur ça pendant ce temps-là oui j'étais assis à côté de Jesse parce qu'on se passe la porte depuis le début il y en a un qui s'est assis à côté je suis plus capable Jesse se met à rire aussi les éducateurs ils capotent mais jamais jamais ils ont mis ça sur notre faute ils ont mis ça sur c'est des choses qui arrivent on en a parlé après puis on en ria un peu personne ne s'est fait mal aussi ça l'aide mais j'ai encore je vous le compte j'ai des souvenirs d'un monsieur puis une madame qui se vergeaient dans la gorge il a fallu qu'elle les arrête parce qu'ils veulent faire comme Jesse mais eux autres ils vont être à un point puis c'est comme ils citent c'est pas c'est pas la même chose mais wow puis ils nous ont réinvités l'année d'après tu vois c'est quand même bien c'était mon anecdote ce genre-là que tu voulais ce genre-là que tu voulais on a parlé beaucoup de luttes en passant j'espère que vous avez des fans qui aiment ça mais si de quoi pluguer moi j'ai adoré mon moment d'ailleurs c'est rare que je peux parler de ça précis en plus quand tu peux nommer des événements puis des lutteurs précis c'est ça c'est rare c'est le fun mais j'ai essayé d'inviter JF à l'écouter souvent il est trop ri de moi là t'aurais chêné JF t'aurais chêné c'est vrai c'est vrai mais lui d'avoir l'air de George Lucas quand il n'était pas fat t'aurais pu Chris participer vraiment sinon tu m'as dit quelque chose à pluguer pas grand chose on s'en rendu en ce moment c'est nice ça c'est parfait le monde peut te suivre c'est résidu j'imagine aller liker ta page Facebook c'est ça que j'allais dire il y a Facebook il y a ma fanpage Frank Grenier sinon il y a Instagram c'est là que je me plus de niaiserie on dirait je ne suis pas dans le moule ceux qui font des lives trois fois par jour tout le kit on dirait que moi je suis plus sporadique mais je pense que c'est le fun à suivre quand même il y a des infos et des photos de chats quand un coup j'ai deux chats qui se battent contre Razor Raymond l'autre fois j'avais fait une vidéo et j'avais mis juste la toune de John Cena par dessus c'était écœur c'est parfait c'est parfait merci tout le monde écoutez merci Paul d'être avec nous et bonne semaine tout le monde merci beaucoup tout le monde merci tout le monde merci tout le monde